Générique ... ... ... ... Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Mangashow, votre émission actualité manga et animé préférée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va super. On est là pour parler de pas mal de choses ce soir, notamment de Dragon Ball, il y a beaucoup de news autour de Dragon Ball, ça me fait particulièrement plaisir, on va parler de Pokémon, et Karate et Viollet aussi, et il y a des choses à dire. On va en parler évidemment, je ne suis pas seul pour cela, je commence par notre invité, mon préféré de tous. Let's go ! Soge Dottabunka, ça va ? Tu vas bien ? Tranquille, ça fait toujours grand plaisir, c'est la première fois que je viens cette saison. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Première fois que je viens cette saison, donc j'aime bien le nouveau décor, comment c'est fait et tout, j'aime beaucoup. Donc, merci pour l'invitation, et voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, Soge de la chaîne Otabunka. C'est la meilleure chaîne TikTok. La meilleure chaîne TikTok, let's go ! Exactement, je parle beaucoup d'animés, de mangas, j'essaie de vous présenter des petits mangas et des animés, et surtout, la majeure partie, je vais faire des petits quiz et des jeux. Des blind tests, opening, animés, etc. Et c'est très très faux, vraiment les très choses. Et voilà, c'est... C'est de s'amuser, et surtout, voilà. J'essaie surtout de véhiculer beaucoup de kiff, d'amusement entre eux. Mais du coup, la question que tout le monde se pose, j'imagine, est-ce que les openings que tu connais, t'as vu tous les animés, ou c'est juste que tu écoutes les playlists et t'apprends par hier ? Tu veux, tu peux le voir là, je te veux ! En tout cas, on ne dévoie pas, on ne dévoie pas ! Tu sais pas, il restera un secret ! En vrai, je connais la réponse ! Donc, on ne dévoilera pas ça ! Xela est avec nous ce soir, salut Xela ! Comment ça va ? Ça ne va pas ! Donc voilà ! Qu'est-ce que ça t'arrive mec ? Parce que je te vois là, ça ne me plaît pas ! Aïe, c'est une bonne ambiance ! Non, je rigole ! Ça va, je vais bien ! Ouf ! Comment aller bien après une semaine entière à avoir joué à Pokémon ? Quoi ? Oui ! Attends ! T'as très bien compris ! Il s'est trompé ! On va en parler un peu tout à l'heure, mais comme tu as si bien dit, il y a des choses à dire ! Ah ! J'ai une liste, elle est comme ass ! En vrai, moi j'aimerais bien débattre avec toi ! Et on va débattre ! Je ne sais pas ce que tu penses, mais du coup moi je... En vrai, il y a beaucoup de choses à dire, et on en discutera évidemment plus tard dans l'émission, si vous le voulez bien messieurs ! Mystère Dorian est avec nous ! Salut Mystère Dorian ! Salut ! Ben moi, encore hier je me disais, moi je vais pouvoir venir et dire, ça va cette semaine, cette semaine, je mange bien, je suis bien, et là, je vous préviens, je vais être un peu mou ce soir ! Ça fait genre une heure et demie, deux heures, j'ai des vertiges de zinzin, mais on est là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je mange mon gars ! Je mange un peu ! Tu ne veux pas boire de l'eau ? Je ne sais pas quelque chose ! Je ne sais pas non, je suis un peu... Je vais m'envoler ! Je te demande pas si tu vas bien quoi ! Si je comprends bien ! Pour le moment peut-être que dans deux heures ça ira mieux, mais... Non ! Je suis fatigué le travail, là c'est autre chose ! Ah ! Bon ! En tout cas, j'espère que je passera quand même un bon moment et qu'on essaiera de... Oui ! Est-ce que vous avez des masques, s'il vous plaît ? Non, non ! Ça va ! On ne sort pas assez pour que ce soit ça ! Les amis, aujourd'hui, un spécial Pokémon, vous l'aurez compris, on va parler beaucoup de Pokémon ce soir, mais pas que ! Parce qu'il y a une flopée de petites news dont on va parler ce soir ! C'est les news de la semaine ! C'est parti ! Jingle ! On attaque les news tout de suite par... La victoire ! Du Japon ! Moi c'est l'Allemagne ! Le projet Blue Lock se passe très très bien messieurs ! Tout se passe comme prévu ! Le Japon gagnera cette Coupe du Monde ! Et ce n'est pas nous qui faisons les règles ! Je trouve ça incroyable quand même ! Parce que l'Allemagne, moi... Ils sont très fort ! C'est déjà pas ouf ! Mais surtout que le Japon n'est pas... Bah le Japon, ça reste la meilleure équipe d'Asie ! Oui mais... C'est pas la Corée du Sud ! Attention ! Je crois que c'est la Corée du Sud ! Non, non, c'est le Japon je crois ! Je crois que c'est le Japon ! Peut-être que la Corée du Sud a gagné d'un an, mais globalement c'est le Japon ! Parce que le Japon, sur les Coupes du Monde, sur les dernières Coupes du Monde, elles avançaient d'étape en étape jusqu'à arriver qu'un quart de finale, le huitième ? Je ne sais plus ! Pour le Japon ? Le Japon ? C'était contre la Belgique ! Huitième ! Et il faut se rappeler qu'ils ont perdu à la dernière seconde contre la Belgique ! Exactement ! De manière honteuse ! Et ce match a donné naissance au manga Blue Lock ! C'est fou ! C'est fou de se dire ça ! C'est fou de se dire ça ! C'est pas vrai ! Et en plus de ça, l'auteur de Blue Lock, il a dû voir le match d'aujourd'hui, il a dû se dire mon prochain manga ! Mon prochain manga ! Ça commencera par la victoire du jeu ! D'ailleurs, il a sorti un visuel ! Sur les réseaux, il a sorti un visuel pour la victoire du Japon ! On est rapide ! Il a vu la victoire ? Il l'a fait ouf ! A part s'il avait déjà fait les deux ! Il y a eu des célébrations à Shibuya et tout ! J'ai vu la vidéo à Shibuya ! Je ne sais pas si t'as vu ! Célébrations ! Tous les japonais contents ! J'ai vu ça ! Il faut rappeler aussi que le maillot de l'équipe du Japon c'est en collaboration avec Blue Lock ! Ouais ! Donc il y a quand même un lien assez étroit entre les deux ! C'est pas un maillot Blue Lock ! Comme j'ai pu lire à droite à gauche ! Non ! Il était designé ! Il était en collaboration ! C'est une collaboration ! Tu comprends les R ! Et c'est plutôt cool de se dire... D'ailleurs c'est bon on va se le commander le maillot ! Clairement ! Moi j'avais dit ! Si le Japon gagnait le match ! Je l'achète le maillot 100% ! Ouais je l'achète aussi ! Donc je l'achète ! Le bleu ? Le bleu ! Le bleu est joué aussi ! Mais le bleu ! Ouais mais le bleu c'est le plus... Parce que là faut se rappeler que... C'est Samurai Blue ! C'est intéressant dans le groupe où est le Japon il faut se rappeler ! Donc c'est l'Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon ! C'est lax ! C'est compliqué ! Déjà c'est chaud ! Espagne, Allemagne déjà tu te dis bon bah on sait qui sont les deux premiers ! Bah peut-être pas du coup ! Bah pas du coup ! Pour l'instant ! Non parce que là il suffit juste que genre le Japon gagne contre le Costa Rica comme l'Espagne vient le faire aujourd'hui 7-0 ! Et puis ils sont qualifiés ! Ouais ouais ! C'est fou hein ! Ah ouais putain oui ! Bah oui ! Ils n'ont qu'un match à remporter ! Ouais ! Et forcément comme ils vont les affronter ! Bah voilà ! On pouvait dire que l'Allemagne c'était pris pour eux aussi pour le Japon ! Et c'était pas le cas ! On pouvait dire pareil pour l'Argentine ! Attends on est vraiment en train de faire un pronosport là ! C'est parti pour le Mexique et par la Corée du Sud ! 2-0 contre la Corée du Sud de l'Allemagne ! Moi je vous dis pronos les deux du classement Espagne-Japon ! L'entraînement des Japonais c'était quoi ? Ils étaient chez eux au Japon ! Et ils étaient forcés à lire Blue Lock ! Ils ont lu Blue Lock ! Ils ont fait waouh ! Ils font des tirs incroyables ! Ils connaissent la fin de Blue Lock ! Ils connaissent la fin de Blue Lock ! Par contre on en parle de l'équipe ! Vraiment je regarde dans leur tête j'ai dit mais c'est des Yakuza ! Ils ont toutes des têtes de Yakuza ça me doute ! On l'a glissade ! On l'a glissade ! On l'a glissade ! On change le sujet ! Ils ont des têtes d'Ether de fou ! Première news du coup ! Le film que vous avez ça va ! Mais y a rien ! Nouveau trailer ! Bon allez ! Nouveau trailer ! Pour le film Kaguya, Sama, Love is War ! Avec une nouvelle musique ! Du GOAT ! Et ça ! Et de retour ! Ça c'est incroyable ! Je sais pas si t'as vu le trailer mais y a une nouvelle musique ! C'est du fronteur de l'opening ! Je sais pas comment il s'appelle le bout ! C'est ça 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 ! Non non ! Gotesque ! Celui qui fait l'opening 1, l'opening 2, l'opening 3 ! Et il fera du coup le thème de ce film là ! J'ai envie de dire logique ! Il est déjà un thème ! Ils mettent un autre ! Jusqu'à la fin de l'anime j'espère qu'ils ne changeront jamais ! C'est bon ? Je pense pas ! Je pense pas aussi ! C'est bien parti pour 3 saisons ! Là c'est le film aussi tu mets ! Là c'est bon ! En plus il reste pas non plus... Je pense que... Il sort le 17 décembre au Japon ! Pas d'annonce pour l'instant en France ! On croise les doigts ! Oh je sais qu'il le verra ! Il vous nous entendez ! Et pas trop tard ! Je crois qu'il sort aux Etats-Unis ! En janvier ! C'est bien ça ! C'est bien c'est Noël un peu je crois ! C'est ça ! Donc il sort très très... Alors évidemment ça spoil par contre ! Si vous n'avez pas fini la saison 3 ! On en a déjà montré ! On l'avait déjà montré aussi ! Si t'as un jour toi aussi je marche sur Kuga ! On est d'accord que c'est incroyable ! Oui ça va ! Incroyable ! C'est absolument dingue ! Le manga c'est terminé au Japon ! Et là on est quand même à un climax ! Un tournant assez important du manga ! De l'animé ! Donc j'ai hâte de découvrir ce film ! Et on espère le voir très très vite en France ! Je crois que j'avais fait une prédiction où je disais je pense qu'on l'aura en France avant mars ! Et vu ce qu'on a aux Etats-Unis en février ! Peut-être du coup ! Il sortira en décembre prochain en France ! Parce qu'on aime trop avoir les trucs en retard ! Non en vrai ça va maintenant ! Franchement on s'améliore de haut ! Dragon Ball ! Ouais j'avoue le Dragon Ball bon ! Mais le One Piece ! Mais bon ! One Piece Red, Détective Conan, SAO ! Franchement ! Voilà bon ! En vrai on se plaint beaucoup ! On a des problèmes de riches ! J'ai envie de dire entre guillemets ! Oui ! Parce que... 80, 80, 2000... Ou le pays même ! Certes ! Mais... Evidemment... On préférait l'avoir le plus vite possible ! Ça c'est clair et net ! On continue ! Hajime Seyama vous savez il vient en France à Angoulême du coup en janvier ! Mais avant cela il est passé faire une tête à New York aux Etats-Unis ! C'était pour quel... L'anime New York City ? C'est ça ! C'était la New York Con je crois ! New York Con un truc comme ça ouais ! Donc Isayama a fait le déplacement aux Etats-Unis ! Il a fait notamment quelques déclarations ! Comme le fait de ne pas vouloir faire un nouveau manga pour l'instant ! Let's go ! Ouais ! Donc pour l'instant il est en mode laisse moi tranquille ! Et je peux comprendre aussi... Il avait dit depuis longtemps que de toute façon il ferait SNK et c'est tout ! Non mais de toute façon c'est très bien ! Parce que ce qui c'est pour faire derrière un Tamuraï 8 moi sympa tu vois ! Après tu vas vraiment dans l'extrême ! Mal perdu pour quelqu'un ! J'ai pas cité qui ! Pas cité de nom ! Donc il a déclaré ne pas vouloir faire de nouveau manga pour le moment ! Et notamment il s'est excusé pour la fin de son manga ! Ouais non mais moi je trouve ça dommage ! A voir exactement ce que c'est ! C'est des heures d'espoir ! Mais j'ai l'impression que c'était... Vu que c'est japonais les gens sont un peu tristes de sa fin ! En plus un peu désolé que ça a pas fait me plaire à tout le monde ! Voilà ! Il dit la fin c'est ça de quoi ? Exactement je crois que ses propos c'était Désolé que j'ai fait une fin controversée ! Il insistait beaucoup sur les mots controversés dans ses déclarations en général ! Voilà il compte pas dire je vais vous faire un 21 century boys machin ! C'est pas pareil ! Mais tu m'as compris ! Il l'a fait ! En rajoutant 10 pages dans le chapitre ! Ils ont absolument tout changé ! Mais on en reparlera pas ici ! On vous redirige dans le rendez-vous ! Non mais voilà ! En tout cas on a vu une photo du coup passée avec ses fans tous ! Et d'ailleurs la séquence où ils s'excusaient était quand même assez belle ! Parce que du coup il y avait les gens qui l'ont applaudi ! Il était au bord des larmes ! Ce qui disait que ça le pesait quand même depuis un moment ! Donc comme quoi c'est au moins... On sait qu'il y est retour ! On sait qu'il y est critique ! Et c'est pas que du Japon aussi ! L'occidental ! En occident ! Surtout du coup au State dans ce cas là ! Et donc il prend en compte ! Je trouve ça cool ! T'imagines ! T'as fait 10 ans que tu fais ton manga ! Et là tout d'un coup ! Les gens ils te disent ! Oh quel bâtard ! Du jour au lendemain ! Ton manga il pue la merde ! Parce que la fin est nulle ! Et là t'es là tu fais ! Putain ça fait 10 ans je le dessine ! Je sais pas ! En 10 ans t'as tout le monde qui est là ! Oh incroyable ! Là toi même trop fort ! Tu fais ton truc ! Tu le rends ! Tu vas te reposer chez toi ! Je dis putain j'ai fait le taf ! Trois jours après ! Tu regardes ton téléphone ! C'est la guerre ! C'est pour ça qu'il s'excuse ! Putain désolé ! Genre il sait pas quoi faire ! Franchement c'est le pauvre ! Le pauvre ! Laissez-le ! Mais en tout cas il vient en France aussi à Angoulême ! Et on espère du coup le croiser ! Il y a eu les inscriptions pour s'inscrire à sa masterclass ! En 5 minutes ! C'était bouclé ! Biétrie annulée ! Donc je le verrai jamais ! C'est ça ? On peut le croiser ! Les gens ont l'impression Ah j'ai rencontré Isayama ! Non ! Tu seras assis dans un fauteuil à plus de 50 mètres d'Isayama Et c'est tout ! Tu n'auras pas ton dessin ! Tu n'auras pas une poignée de main ! Tu ne le verras pas ! Tu vas juste l'écouter ! Tu as écouté le traducteur ! C'est déjà pas mal ! C'est déjà bien ! C'est déjà cool ! Moi je paierai pour ça ! La New Yorkon je crois qu'il accueillait les gens en dédicaces ! Il y aura peut-être quelques dédicaces sur Angoulême ! Il y aura peut-être quelques dédicaces sur Angoulême ! Il faut vérifier ! Je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup ! Parce que j'ai eu sur Twitter des gens postés par exemple dans leur tonne de manga ou sur la couverture, il avait fait un petit dessin d'Eren et tout comme ça ! Ah ouais ! J'ai vu aussi un truc qui va passer ! J'ai vu quelques-uns comme ça ! Franchement le petit Eren est incroyable ! Un petit dessin là ! Ah j'avoue ! Non franchement ! C'est plutôt obligatoire en vrai ! Spécial pour Angoulême en vrai ! En vrai ça va ! Il fait les choses bien ! J'ai pas l'impression ! Il se déplace, il parle de deux heures et puis il se casse, il rentre chez lui quoi ! Il a le time maintenant ! On espère que ce soit aussi le cas en France et qu'on puisse le rencontrer ! Encore une fois ce sera Angoulême ! Ce sera fin janvier ! Et on essaiera d'y aller ! En vrai je pense qu'on essaiera d'y aller ! Pour vous ramener un peu de contenu aussi au passage ! Ça peut être cool ! Très grande nouvelle cette semaine ! C'est lunaire ! J'ai l'impression que ça me semble lunaire de le dire en 2022 ! Ça aurait dû être le cas depuis très longtemps ! Ah oui ! La série ! La licence même j'aime dire complète ! Dragon Ball ! Donc ça comprend Dragon Ball ! Dragon Ball Kai ! Dragon Ball GT ! Dragon Ball Super ! Dragon Ball Z ! J'ai pas dit Dragon Ball Z ! Arrive du coup sur la plateforme ADN Animes Digital Network en France ! C'est lunaire ! C'est lunaire ! C'est lunaire ! C'est lunaire ! Oui c'est vrai ! Ça se vient pas ? Jamais tu fais ça ! Dragon Ball arrive du coup à partir du 15 décembre ! On a Dragon Ball Kai ! Let's go ! Le 4 janvier ce sera Dragon Ball GT ! Le 4 janvier également Dragon Ball Super ! Et en 2023 plus tard Dragon Ball Z ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Bordel ! C'est ça quand même ouf ! Tu sais que je l'avais même pas remarqué que c'était une plateforme ! Ah ouais ? Genre dans ma tête je me suis dit mais c'est sûr que je peux le trouver légalement quelque part ! Et non ! Oh man ! Chips ? Contre Chips ? Non ? C'est les mêmes ! Il y a un replay où ils se regardent ! Regarde ! Clippez ! Clippez ! Je fais un clip ! Je fais un GIF ! Oh non ! Je fais un GIF ! Oh non ! Supplique ! Clippez ! Faites un truc ! Je fais un GIF ! Ils se regardent en même temps en mode wow ! Et non ! Il ne manquait plus qu'à ferter le doigt en mode... Effusion ! Non 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 ! En mode Spider-Man ! Ah oui ! Dragon Ball arrive enfin ! Putain ! C'est un truc de haut ! Notre combat se termine ! On peut s'asseoir et nous reposer en regardant l'univers en paix ! Ça c'est fou ! C'est-à-dire que là je peux rentrer chez moi, allumer Madden et rêver Dragon Ball ! Pas tout de suite mais bientôt ! T'as compris ! C'est fou ! Tu ne pouvais pas être le cas avant ! Et ça me fait trop plaisir de me dire que ça sera propre ! En fait c'est ça qui est incroyable ! C'est que non seulement on a ça et en plus on a l'air d'être parti sur la plus belle sortie, la plus belle édition de Dragon Ball qu'on ait vu dans notre vie ! Parce que là il y a le Blu-ray ! On aura très certainement les images de chez AB ! Et j'ai vu la qualité ! J'avais entendu des bruits comme quoi ce serait incroyable ! Et effectivement tout l'international soit en mode putain les sorciers françaises et les zinzins ! Par exemple juste la série originale Dragon Ball ! Les couleurs ! C'est vraiment... J'ai jamais vu ça ! J'ai jamais vu ça ! Alors là j'avais parlé juste le côté ADN ! Bon on sait qu'ADN malheureusement ils ont perdu beaucoup de personnes parce qu'avec le Crunchyroll et ADN ! Là maintenant ils arrivent en disant Bon écoutez les gars par contre ok on s'est séparés de Crunchyroll mais par contre regardez la dinguerie qu'on vous met ! Est-ce que ça va vraiment faire la gif ? Moi je pense que non ! Le soucis... Pour remettre l'affiche avec les affiches Dragon Ball etc... Il y a une petite ligne que t'as peut-être pas lue ! Mais qui est importante ! En vrai ! Si tu sais un petit peu le truc et si tu lis bien... Lis bien la dernière ligne en bas ! Tout en bas ! VF en exclusivité au cours en 2023 ! Si ils disent VF en exclusivité ! C'est que la VO ne l'est pas ! Tu vois ce que je veux dire ? D'accord ils ont joué sur les mots en mode... C'est ça ! En mode tu penses que Crunchyroll par exemple ou Netflix ou n'importe qui... Il y a quelqu'un qui aura que la VO ! Je te le dis maintenant et je le dis voilà à tout le monde même si c'était pas forcément clair ! Ce sera sur une autre plateforme ! Je dis pas laquelle... Non ! Non ! Non mais y a pas de non ! Tu le comprends comme ça ? Non ! Y a pas de je comprends ! Non ! Fais moi qu'on s'en soit sûr ! Donc VF en exclusivité par contre sur ADN ! Ca c'est sûr ça va ! D'accord ! Et la série devrait arriver sur une autre plateforme du coup ! Mais... Bon là c'est bien parce qu'ils sont le premier un peu à le dire ! Du coup il y a peut-être des gens qui vont se ruer sur ADN pour regarder... C'est comme quand tu vois dans le jeu vidéo ! Il y a beaucoup de... Dans la guillère des consoles on va dire ! Il y a beaucoup d'exclusivité temporaire aussi ! Ou ça ça joue beaucoup ! C'est même pas ça ! C'est quand je sais pas moi dans la conférence de Sony ! Tu vas présenter tel jeu ! Alors que le jeu sort aussi sur Xbox tu vois ! Dans l'inconscient des gens ! Le jeu sort que sur PS5 ou PS4 ! Mais en fait le jeu il sort partout ! C'est un coup marketing total ! Le parfait exemple récent c'est Hogwarts Legacy ! Plein de gens pensent que ça va être que sur Playstation alors que non ! C'est ça ! Parce que c'est quasiment qu'eux qui les présentent ! C'est ça ! Donc voilà ! En tout cas quoi qu'il arrive ! Ca reste une bonne nouvelle ! Parce que Mario & Ball est enfin disponible en SVOD ! Moi je pense vraiment que... Je pense pas que ça va aider ADN ! Il y a un vrai public là-dessus ! Il y a un vrai public là-dessus ! Il y a peut-être un public là où j'ai du mal c'est le côté... Alors même si pour moi personnellement en ayant vu Dragon Ball pour moi c'est intemporel ! Tu montes ça à n'importe quel gosse à l'heure actuelle ! Il va kiffer sa race ! Et bah malheureusement... Tu sais... Voilà pour moi c'est comme si on dit Bravo j'ai Cobra ! J'ai chopé Cobra en exclu sur ADN ! Tu aurais un public qui viendrait ! Alors un public qui viendrait ! Un public de plus de 35 ans ! Ouais ! Mais pour... Dragon Ball est quand même un peu plus grand public ! En vrai ! Oui voilà ! Mais par exemple là tu vas choper des gens ! Ok ! Mais je suis sûr qu'un gosse de 12 ans, 13 ans va pas se prendre ADN ! Je pense aussi ! Il va plus se prendre ADN parce qu'il va voir My Hero Academia sur telle plateforme plutôt que Dragon Ball ! Par contre son daron va peut-être le prendre pour que lui regarde son gosse ! Ah par contre effectivement ! Et du coup voilà ! C'est plus pour le coup... Après il y a quand même Dragon Ball Super ! Dragon Ball Super pour le coup ! Pour les jeunes ! Ouais 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 t'as raison ! Dragon Ball Super 2 là qui va être annoncé bientôt ! Dragon Ball GT ! Pour les trouver les épisodes aujourd'hui ! Evidemment si tu cherches sur internet tu peux les trouver ! Mais voilà ! Le saviez-vous ! Pendant la diffusion en simulcast, DBS était en simulcast en Antarctique mais pas en France ! Ce qui était l'une anecdote ! On peut espérer ! Pour la suite on espère ! Donc ça serait... Là tu vois il y a un petit commentaire Denis McRick qui dit qu'il se dirige plus vers un côté un peu plus rétro ! Oui c'est vrai ! T'es d'accord moi ! Ils vont pas choper des licences nouvelles ! Peut-être si ! Peut-être des trucs de saison ! Peut-être qu'ils vont choper des trucs de saison ! J'espère pour eux ! Mais je pense qu'ils veulent plus avoir une commu de boucs de plus de 30 ans que des jeunes de 12 ans qui vont arriver ! Je trouve ça dommage ! Parce qu'à un moment ils vont arriver à un moment... Tu sais c'est un peu comme la radio nostalgie ! Tu vois la radio nostalgie là ? Tu la mets ! Je suis désolé ! Mais plus le temps passe ! Comment tu l'écoutes ? Et là en fait les vieux bah ils meurent ! Et du coup il y a un moment où tu te retrouves où nostalgie sera plus vue, plus écoutée ! Et en fait soit ils mettent de la nostalgie pour des musiques d'année 2000-2010 Soit ils sont finitos ! Et ça commence hein ! Ah ouais ça commence ! Des trucs des animés de... Non mais t'inquiète ! Le petit bug t'inquiète ! Y'a des animés des années 2000 qui arrivent... Après aussi faut bien comprendre que tout ce qui était perdu entre la session Crunchyroll ADN T'es pas forcément perdu pour toujours non plus ! Bien sûr ! Initial D par exemple ! Initial D ! Initial D ça revient ! Il l'avait perdu et il le récupère ! Oh ! Mais encore une fois ! Initial D ! Ils l'ont perdu ! Crunchyroll l'a perdu aussi ! Encore une fois ! Initial D je suis sûr et certain que tu peux vendre le truc de fou à un gamin de 13 ans ! Il irait pas regarder Initial D ! Alors que moi ! Initial D ! Je le sais ! Mais je vais prendre mon abonnement ADN direct ! Ouais mais je pense que les gamins... Je dis pas le collégien, le lycée, un grand public et tout ! Ok ! Mais le mec qui commence à creuser ! Y'a un vrai intérêt pour eux d'aller sur ADN ! D'aller voir des trucs un peu plus vieux ! D'aller voir des trucs... Tu sais des trucs... Lucky Star par exemple c'est pas sur Crunchyroll ! Ok ! Je sais pas si c'est sur ADN non plus ! Mais tu vois des trucs comme ça qui sont... Pourtant enfin tu dirais Lucky Star c'est trop important tu vois ! Ouais ! Et je crois pas que ce soit dispo tu vois ! Donc c'est le genre de truc ! Ça peut avoir une vraie plus-value ! Pas forcément aujourd'hui mais tu sais ! Sur le long terme ! Si t'arrives à voir vraiment les trucs sur du long terme ! T'arrives et tu dis ouais bah tous les gros animés cultes ! Tous les gros trucs années 80, 90, 2000, 2010 ! Ils sont là ! Et là t'arrives tu... Oh ! Putain ! Attends ! C'est un vrai truc ! C'est vrai ! Et même pour revenir à Dragon Ball ! S'il y avait une énorme demande ! Parce que ben... Ça reste quand même je pense l'animé le plus... Connu ! Oui ! Le plus regardé, le plus convoité par tout le monde ! Le plus revisionné je pense souvent ! Et donc là en plus t'as absolument tout ! T'as DBS, t'as tout ! Donc là ADN tape très fort ! C'est un roco quand même ! Surtout qu'en plus bon il y avait eu les trucs avec Yorosei Yatsura ! Le truc qu'ils avaient... Comment dire ? Prix... Fin... Fin septembre ! Oui ! Le truc avec Sentai qu'ils ont ! Ouais ! Donc déjà en fait il y a tous ces petits coups alors qu'on se disait ADN séparé de Scrunchy Roll ! On va voir ! C'est vrai qu'on pensait que c'était peut-être Dreamland aussi ! Dreamland... Le truc de Dofus aussi ! En vrai ! ADN on parle mais ils ont des cartes ! C'est ça ! C'est que de l'extérieur, pour le grand public, c'était totalement légitime de penser que bon ça allait être un truc de niche, un petit truc ! Alors qu'au final, aujourd'hui il tape très 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 fort ! Non franchement ! C'est vrai que d'ailleurs moi dans ma tête pour moi c'était ADN va tout doucement descendre aux enfers et fermer ! Au final pas du tout ! Genre il est là ! Et tant mieux ! Pour le mieux ! En vrai pour le mieux ! Parce qu'en fait ADN a été un peu pris en tonaille pendant tout ce moment là où c'était Crunchy Roll ! En fait à partir du moment où Crunchy Roll est vraiment arrivé en France et qu'ils ont racheté Viz ! Bah t'avais ce truc de... Ok ! On ADN, on a Crunchy Roll ! Sauf que Crunchy Roll on l'a complètement ! ADN on l'a qu'à moitié ! Ouais il y avait ce truc bizarre ! Bye bye ! On gardait Crunchy Roll ! Et si tu regardes bien, Crunchy Roll était alimenté constamment et ADN n'avait rien ! Mais là depuis qu'ils sont vraiment en Indé, ils font ce qu'ils veulent avec ! Ils ont leur bugé pour eux, ils font ce qu'ils veulent avec ! Ils font ce qu'ils peuvent faire tu vois ! Ils ont la liberté ! C'est ça ! En vrai t'as beau avoir tout l'argent du monde, si le mec en haut veut pas que tu aies la licence, bah t'auras pas la licence ! Parce qu'il veut que ce soit sur Crunchy Roll ! Parce qu'il veut que ce soit sur l'autre plateforme qui lui appartient également ! A 100% ! En plus ! Voilà c'est tout un bordel ! Finalement en vrai, à plus au recul ! C'est peut-être beaucoup mieux ! Et ça va bien se passer hein ! Il sera d'être beaucoup mieux pour ADN finalement que cette scission un petit peu entre les deux camps ! C'est trop mieux ! ADN pour moi, à l'époque, fut un temps là, au tout début de Crunchyroll quand Crunchyroll venait d'arriver en France là ! ADN c'était vraiment le top ! C'était vraiment le haut niveau donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool ! Ok ! Dragon Ball est enfin, enfin bientôt, enfin disponible ! Il était temps ! En SVOD ! Pfff, bordel qu'est-ce qu'il était temps ! Je suis trop heureux ! Donc let's go ! On se retrouve le 15 décembre sur ADN ! Pour pouvoir en profiter ! On continue sur Dragon Ball ! Parce que Dragon Ball Super aussi fait parler de lui depuis un petit moment ! Le manga est en pause au Japon ! Depuis maintenant quelques mois, ça fait 3-4 mois si ce n'est plus ! Encore un peu ! Du coup, le manga est de retour au Japon à partir de janvier 2023 ! Ou plus précisément, en tout cas le premier chapitre est disponible à partir du fin décembre dans le V-Jump ! Et du coup, celui-ci se concentrera sur un arc préquel à Super-Héros ! Le film qui est sorti récemment de la licence ! Et plus précisément sur Goten et Trunks ! Enfin... Ado, adulte, slash adulte ! En tenue de Super-Héros, on n'a pas plus pour l'instant d'éléments ! Mais euh... Ça veut dire que... Super-Héros, chronologiquement, se déroulerait après l'arc de Granola ? Oui ! Oui bah là ça l'a confirmé mais c'était très supposé ce genre confirmé ! Ça veut surtout dire que l'arc de Granola, Moro, machin et tout ? Mais oui, il y a des fois on le sait depuis le début mais c'est pas... Ça dégage, on en parlera plus ! Mais le manga animé en deux, on va dire... Bah oui et non, parce que dans le film Super-Héros déjà on a un ou deux petits indices qui peuvent être interprétés pour faire un lien avec la fin de l'arc Granola ! Ah ça existe quand même, ok d'accord ! Bon en tout cas si on regarde rapidement l'illustration, on voit que Trunks a un numéro 1 sur sa ceinture, on imagine que Goten a un numéro 2, ils ont une montre ! Il fait le 2 ! En plus ils ont une montre, à mon avis à la Great Saiyaman un petit peu au début quand il faisait sa transformation avec les trucs ! Anecdote, ce sont des designs de Toriyama, enfin c'est un dessin de Toyotaro mais ce sont des car-design de Toriyama ! C'est trop bien ! On devine également, moi j'imagine encore une fois c'est de la pure supposition, il n'y a pas de news ou quoi sur ça, la tenue qui ressemble un petit peu à la tenue des Saiyans mais en super-héros, j'imagine que c'est Bulma qui a pu peut-être la créer ! Un peu comme elle a créé aussi la tenue de Great Saiyaman ! C'est plutôt logique, on voit pas de logo Capsule Corp ou quoi mais je pense que ça doit être ça ! Ils ont des couleurs un peu inversées les deux, si tu vois, il a les bras gris et là c'est les blancs et vice-versa ! Ah ouais ! Effectivement ! En vrai ! C'est vraiment un ticket à l'autre ! J'aime bien ce truc ! Aussi point intéressant... J'aime bien en ce cas ! Aussi point intéressant... Encore ouais j'ai envie de dire que c'était une bonne nouvelle ! Mais... Il faut un G là ! Ah bah là c'est quasiment... Comme dans le film superhero mais t'as pas vu le film ! Bah c'est quasiment le design qu'ils ont après l'épilogue en fait ! Mais un truc à noter aussi dans la traduction, il semblerait que ce soit pas uniquement aprèsquel au film superhero ! C'est possible que ça se fasse aussi pendant et après l'arc ! Parce que apparemment selon la traduction ça peut être interprété en mode ça commence avant superhero ! Ça veut pas dire que ça va forcément être que avant superhero ! Mais ça voilà forcément c'est à prendre interprétation ! J'ai envie de dire que les fans ont réclamé quand même pendant un bon petit moment le retour de ces deux là ! Ils sont enfin là ! Et ils sont là d'être en plus assez important dans cet arc là pour l'instant en tout cas ! Et on verra bien ! Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être... Est-ce qu'il y aura un vrai méchant ? Un grand méchant quoi ? Ce sera plutôt humoristique ? Un petit truc je pense ! Ouais ! Ah je pense pas ! Je pense qu'il y a moyen que ce soit un vrai truc ! Parce qu'il est temps ! Je pense que ça a commencé sur un ton un peu tu vois rigolo Great Simon ! Et il va y avoir un truc un peu mode ah mince ! Plus sérieux que ce qu'on pensait ! Peut-être ! Après moi le seul petit souci que j'ai dans ça c'est si on arrive... Bah c'est ça mon soupeux au tournoi truc ! Et ils sont censés de ne plus trop s'entraîner, de plus trop être à la page niveau combat ! Ouais c'est ça ! Et surtout ils sont censés ne plus avoir fusionné depuis un petit moment ! Donc si c'est uniquement après quel ! On devrait pas les voir fusionner si c'est en lien avec Super-Héros ! Vu que dans Super-Héros ils fusionnent, ils ratent et ils sont en mode ah c'est parce qu'on l'a pas fait depuis longtemps ! Ouais ! Ah d'accord ! Donc voilà ! C'est à nouveau franchement ! On marche en deux comme d'habitude j'ai envie de dire avec Dragon Ball ! Mais bon après aucune fois ! Est-ce qu'ils arriveront un jour à coller avec le truc sans faire d'incohérences ? Est-ce que même il n'y a pas déjà d'incohérences ? Mais bon bref ! Ça c'est encore une autre question ! Pas forcément entre le côté du ouais je suis canon avec le manga et puis en fait c'est un truc cross-media et puis en fait c'est canon avec l'anime ! C'est un petit bordel souvent ! C'est un petit bordel mais en tout cas moi je suis plutôt content quand même qu'on aille sur quelque chose avec Goten et Trunks ! Ça change un petit peu ! Et je pense que c'est bien aussi qu'ils mettent des jeunes, parce que les jeunes vont pouvoir s'identifier, qui connaissent pas forcément Dragon Ball ! Peut-être qu'ils le font tu vois ! Moi je pense que GT, s'ils ont fait Goku petit c'est uniquement pour que les gens s'identifient un Goku petit tu vois ! Clairement clairement ! Ok c'est bien c'est bien ! Mais au-delà de ça, il y a une vraie volonté de mettre en avant d'autres personnages maintenant ! Le film c'était Gohan et Piccolo et un peu Pan ! Là on a Goten et Trunks, ils ont enfin compris que voilà Goku Vegeta on peut peut-être un peu les mettre de côté pour l'instant ! Ils reviendront un jour tu vois y'a pas soucis mais... Laissez-nous un petit peu respirer ! Ils ont pleuré une petite place donc bon faut pas faire voir encore ! Voilà voilà ! Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et bah écoutez j'ai hâte de découvrir ça ! Ça sort le 20 décembre dans le V-Jump ! Et let's go ! On y va ! D'ailleurs on a toujours pas Dragon Ball Super en... Ça se trouve même ça sera le... Glena ! Si vous nous écoutez ! C'est pas le moment ! De mettre en simulcast... Si ! Mais bon franchement ! Le moment c'était depuis le début aussi ! Donc euh... Oui mais là voilà y'a eu une pause ! Y'a un nouvel arc ! Et maintenant voilà ! C'est là il faut y aller ! Et aussi avec les bruits de couloirs qu'on a sur DBS en ce moment ! La fin d'année ! C'est vrai bah tu sais quoi ! On en parle ! Dragon Ball Super là en ce moment ! Je vois beaucoup de tweets en haut à gauche pour la série animée ! D'accord ! Qui pourrait reprendre ! Qui pourrait reprendre ! Les séries ! Pour peut-être les séries en plus ! Avec des gros noms impliqués dedans ! J'ai entendu Toriyama évidemment ! J'ai entendu du Fintani, du Kubota ! J'ai entendu voilà ! Y'a beaucoup de rumeurs qui sont persistantes ! Ça commence à devenir récurrent et tout le temps donc ! Forcément maintenant que Dragon Quest est fini ! Y'a de la place ! Oui ! Y'a de la place avant ! Et d'ailleurs qui est-ce qui a pris le slot de Dragon Quest chez Toei ? Ben... Je crois qu'y'a rien pour le moment ! En tout cas ! Y'a les films de Kitaro qui sont en prod ? C'est peut-être ça ? Non parce que Kitaro je crois que ça a été toujours un truc en parallèle ! C'est vrai c'est une très bonne question ça ! Je sais pas qui a pris le slot ! Peut-être aussi ils ont peut-être dû rattraper du retard qu'ils avaient pris pendant le hack ! Ah je pense qu'ils font un replay ! Un petit replay ! Bon ça me parait bizarre ! Là qu'est-ce qui est diffusé ? Ils font un replay ils en ont pour deux ans les mecs ! Après le créneau de Dai je crois que c'est juste un autre truc ! Et puis voilà ça n'a rien à voir avec Toei je crois ! C'est normalement Toei a ses créneaux un peu ! Ils ont dû mettre un précurre ! Ouais peut-être ! Je sais pas ! Mais je suis curieux de voir ce que Toei fait là maintenant ! Qu'est-ce que Toei il diffuse en toi ? Je crois aussi ils avaient une série Digimon qui est finie non ? Après Q, One Piece ! Digimon Ghost je crois ! Je sais plus si c'est terminé je crois ! Je sais plus si c'est terminé mais bon voilà en gros il y a des choses qui se préparent ! On comprend bien pour 2023 ! S'ils font rien ! Raison plus pour se dire qu'il y a peut-être des raisons ! La question maintenant ça va être du... La plus grosse question c'est savoir est-ce que ça va adapter le manga ? Est-ce qu'il faut mettre en 2D ? Et je suis quasi sûr que oui ! Il y aura peut-être plus de 3D qu'avant que des CGI ! Il est passé dans le CGI qu'on a eu dans les films, qu'on a eu dans Die, etc. Ça va c'est du niveau de Slumdog ! Mais aussi c'est de savoir est-ce qu'ils vont prendre enfin le taureau par les cornes et dépasser l'épilogue de Dragon Ball ? J'espère ! Parce que pour moi c'est un des gros problèmes de DBS ! C'est de tout mettre sous 10 ans et de dire du coup faut respecter ci et ça ! Déjà que ça a du mal ! On verra bien en tout cas ! Beaucoup de news autour de Dragon Ball ça fait toujours très très plaisir ! Mais on continue l'émission avec la news suivante ! Et on va parler de Buddy Buddies ! Un nouvel anime qui arrive incessamment sous peu ! On a un nouveau trailer ! Ça parle de quoi mon cher Gizel ? En gros c'est deux gars qui sont plus ou moins dans le crime ! Il y en a un il est... Alors le nom c'est coordinateur criminel ! En gros c'est le manager de l'autre qui a plus ou moins d'assassins ! Et c'est des meilleurs potes, ils sont en coloc ! Sauf que bon ils foutent pas forcément grand chose ! En fait du jour au lendemain ils se retrouvent à s'occuper d'une gabine ! Donc c'est clairement dans la vibe Spy Family en terme de la mode ! Carrément là pendant le truc j'entends... Je crois que c'est une créa originale ! Ou plus ou moins ! Ah ouais ? Non mais il y a carrément une mode des espions actuellement ! Ça se voit depuis un an et demi deux ans ! Il y en a tous les... Mais bon oui c'est... Et tu sais que c'est euh... Tout ce truc là en vrai c'est aussi d'où ça vient ceci parce que... Même je sais pas si tu te souviens... Il y a quelques années on avait un peu ça encore plus... Cette mode d'un personnage très fort avec un petit personnage qui le protège... Tu sais tous les trucs genre euh... L'enfant est le maudit euh... Euh... L'autre machin est la bête... Enfin tu sais tous ces trucs là ? Non mais je vois que tu veux en dire ouais ! Et en fait tout ça si tu regardes bien si tu retraces... Cette fusion entre ça et les espions en fait ça vient de Léon... Et ultra populaire au Japon ! Le film Léon ouais ! Le film Léon est genre un classique japonais ! C'est vrai ! Le film est pas japonais ! C'est pas que au Japon hein ! Non mais... Déjà oui ! Mais euh... De toute façon tout ce qui est... Combien il s'appelle déjà l'acteur ? Euh... T'as un... Moi j'oublie ! Moi j'ai les nos acteurs je retiens pas ! Mais oui je vois très bien ! Jean Reno ! C'est une méga star au Japon ! Oui ! J'ai créé des pubs pour... Doraemon je crois ! Pour... Filipe pour tout ! Avec Doraemon ! Je sais pas pourquoi mais il avait fait une pub mais on collabore ! Et euh... Du coup en fait quand tu regardes bien, quand tu retraces un peu tout le truc... My Family et tout ce truc là ça découle vraiment de Léon ! Donc voilà ! C'est pas étonnant d'autre mesure ! Mais ça serait... Ça serait marrant un jour de... Qu'on vraiment s'intéresse aux modes ! Et qu'est-ce qui les a lancés dans le manga Jap animation ! Comme on a aussi dans le jeu vidéo ou dans d'autres domaines ! Parce que aussi on avait des trucs bah... Jusuke Sen ! Beaucoup sur les... Comment dire ? Exorcistes ! Ouais ! Exorcistes ! Démons ! Exorcistes ! Etc... C'est souvent ça va par vagues ! Et là bah c'est un peu la nouvelle ! Et bah ça sera ta chronique de la semaine prochaine ! Let's go ! Mais du coup ça parle de quoi ? Bajidami ! Voilà c'est ça ! En gros c'est... On va suivre du coup les aventures de ce duo ! Et qu'ils se retrouvent avec un... Un troisième compagnon un peu improbable ou quoi ! Cette petite fille ! D'accord ! Et qui doit en fait l'élever un peu comme si c'était... Leur père ! Enfin son père ! Ses pères ! Comme on dit ! Leur père a quand même ! Mais... C'est... Du coup voilà ! Et franchement ! Ouais ça me chauffe bien ! Le truc a l'air sympa ! Ça bouge bien ! Ça fait bien animé ! C'est ça ! Après l'histoire est-ce que... On verra bien après on... De ce que tu m'as raconté ! Bon euh... Ça va quoi ! Je suis pas forcément le... Le public cible ! Euh... Non mais ouais ! Je suis pas le public cible ! C'est pas un buzz love ! Hein ? Non 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 ! T'inquiète ! J'ai compris ! Je te sens pas forcément très... Non mais même hein ! Si tout d'un coup il se rapproche et machin ! Je m'en fous ! Il faut ce qu'ils veulent hein ! C'est bizarre les gueules ! Bon en tout cas ! Y'a pas de date pour l'instant ! C'est le studio PA Works 2023 ! Mais on a pas de date plus précise ! Et on verra bien ce que ça en est ! En tout cas visuellement... Été 2023 ! C'est bon je l'annonce ! Non ! Printemps ! Printemps 2023 ! Vous l'aurez vu ! T'as bien changé ! Et bah je vais laisser sur été 2023 moi ! Putain ! Et ça ! Je pourrais dire... Été ! On va t'en voir mec ! Autre animé également ! Dont on a vu un petit peu des premières images ! C'est... Bull Buster ! Ouais ! Bull Buster ! Donc on a quelques images ! On a quelques images ! Une image ! Ouais c'est un visuel d'annonce ! C'est pas un méca vraiment mais c'est une sorte de... Y'a un robot quoi ! Une sorte de robot ! C'est un méca... En gros tu suis un peu un mec euh... Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait expliquer ça ? C'est un méca sauf que le gars en fait il a fait un méca de zinzin ! Et maintenant bah en fait son taf... Pour éliminer des euh... C'est ça ! Des kyojus donc j'imagine des kyojus ! Et en gros sauf que son taf lui c'est de construire des méca plus qu'autre chose ! Du coup euh... Je pense... Potentiel intéressant ! Visuellement je trouve ça super cool ! C'est le réel de... Comment ça s'appelle euh... Des cadences ! Ah ! C'est le studio de Nuts ! C'est le studio de Nuts ! Qui s'occupe de ça ! Et en vrai quand tu regardes ça se voit je trouve ! On va se voir un peu ce... Y'a des gens qui ont fini des cadences ici ? Non ! Non ! On finira pas celui-là non plus ! En vrai je suis curieux ! Moi j'ai été curieux pour le premier épisode ! Ça a l'air sympa ! Après ! Est-ce que tu le fais ? On verra bien ! On laisse sa chance ! Mais on verra bien ! T'as été dur ! J'sais pas ! Je vois sa tête j'ai l'impression de voir Uchu Kyodai en moins bien ! On l'a dit tout à l'heure en plus ! C'est fou ! Ah ouais ! C'est quand même fou ça ! Ah vous l'avez dit ! C'est Uchu Kyodai en moins bien ! Je suis désolé ! Regardez Uchu Kyodai ! Mais attends ! Pourquoi ça te fait penser à... Space Brothers ! Pour ceux qui... Space Brothers c'est parce que ça... Je sais pas... Le côté un peu... En fait sur tout le mec en fait ! Voilà merci ! Dis le ! Pour moi c'est... C'est Mambamuta tu vois ! C'est un peu le travailleur de la première épisode tu vois ! Bon du coup on a tous un petit peu ce même ressenti ! C'est plutôt marrant ! En tout cas voilà ! Ça s'appelle Bull Buster ! C'est je suis honnête ! Ça se rend en 2023 également ! Sûrement chez Netflix ! J'ai une branche Netflix ! Ok ! Et pour terminer ! Je veux juste ce qui te fera plaisir ! Oh ! Le tome 103 de One Piece ! Let's go ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Qui arrive en France ! Chez Glenna ! Trop bien ! Dans une édition un peu spéciale ! C'est une sorte de collector avec une jaquette... On a les images ou pas là ? Métallisée ! Ouais ! On a les images ! Avec la jaquette un peu métallisée ! À l'intérieur il y a une page couleur ! Ah ouais ! Il y a une page couleur ! Donc voilà ! C'est une sorte de petit... C'est une vidéo ! Pas une image ! Et c'est plutôt cool ! En vrai ! C'est pas ce que t'en penses ! Des petits collecteurs comme ça ! C'est pas des gros collecteurs ! Y a pas 50 trucs ! Mais je pense que c'est au même prix que le tome normal ! Bah à l'époque c'est l'été ! Je paierai quoi qu'il arrive ! C'est comme l'édition 20 ans ! Je prends un chien Yankee ! C'est la même édition que l'édition 20 ans ! Donc pourquoi pas ! Trop bien ! Ouais ! Non moi j'y kiffe ! C'est une signature magnifique de base ! Donc c'est plutôt cool ! Voilà ! Une version un petit peu métallisée ! Et on a une page couleur aussi ! Je crois qu'on a aussi l'image pour la page couleur ! Non on l'a pas ! On l'a pas ? Ok ! Bon c'est la page de Kaido ! C'est un kaido en étendu quoi ! Ok ! Mais voilà ! En tout cas ! Ça arrive ! Moi j'aime bien le fait que... Bon ils ont compris hein ! De toute façon One Piece ça se vend ! Et les collateurs ! Et que les collateurs ça se vend ! Donc faites-le ! Moi je suis preneur ! Moi j'aime bien ! Du big scalping dessus ! Pas de soucis ! Ah oui ça ! Faites-le ! J'essaie de le choper avant ! Et après faites-le ! Moi à partir du moment où j'en ai un ! Je suis content ! Après faites-le le dit quoi ! Bon en tout cas ça arrive aussi ! Chez Glena ! Le Top Horicon ! Pour terminer évidemment les news de la semaine ! C'est Xela qui va nous faire ! Parce que d'habitude c'est Kaï ! Il est pas là aujourd'hui ! Donc on a du coup la sélection du Top Horicon ! Avec les 10 mandats les plus vendus ! De la semaine ! Au Japon ! C'est... On voit quand même un peu... La re-diff de la semaine dernière à ce niveau-là ! One Piece Chainsaw Hunter ! On n'est pas surpris ! Ça continue ! Bon One Piece c'est la deuxième semaine je crois de son tome ! Hunter ! Pareil Hunter ! Putain c'est un truc de ouf ! J'y pense hein ! Là Hunter il est déjà à plus de 600 000, 700 000 cumulés ! Au plus même je crois ! Entre temps en plus là les chiffres ont quelques jours donc... Ne vous inquiétez pas que ça a bien augmenté ! J'ai vu quelques images... Je sais pas de où il sort tous les toms par contre ! Qui ? Chainsaw Man ! Il revend tous les 11 premiers ! Oui mais c'est des miniers quoi ! Ouais c'est avec l'anime mais du coup c'est marrant parce que c'est vraiment toutes les semaines les mêmes chiffres ! 299 ! Là tu vois Hunter pour moi c'est vraiment le dernier tome qu'ils vend ! Ah oui ! Elle est là la différence ! Chainsaw Man c'est ouf ! Evidemment c'est des chiffres absolument dingues ! Y'a pas de soucis ! On va même passer en France ! C'est l'anime qui booste le manga et qui booste en fait tout le manga ! Donc les 11 ou 12 premiers tomes ! Hunter ! Y'a aucun anime qui est sorti ! C'est juste le nouveau tome ! Il est sorti ! Bam ! Et il va vendre des millions sur un tome ! J'ai vu des images justement dans des boutiques un peu japonaises ! Des librairies ou quoi japonaises ! Y'a des rayons entiers que du Hunter 37 ! C'est n'importe quoi alors ! C'est logique ! C'est assez logique ! Le mec prend des pauses de 3 ans, il revient, il va en bengueur ! Bah pour moi tu vois Hunter et Hunter là-bas c'est comme nous à l'époque Harry Potter ! Y'avait un nouveau Harry Potter alors moi j'ai pas trop su... enfin j'ai pas acheté Harry Potter mais je sais que je voyais... Oui ça marchait de ouf quoi ! Des tonnes et de tonnes de nouveaux tomes et t'avais joué ! C'est ça ! Il est là le nouveau tome ! Je pense que c'est un peu ça ! Il l'a entendu pendant 4 ans, il le mérite hein ! C'est surprenant aussi Slam Dunk qui est en 5ème ! Slam Dunk bon... Le film qui commence à... C'est fou ça quand même ! Le film est pas encore sorti ! Alors c'est juste le nouveau trailer ! J'ai pas regardé les chiffres de la semaine d'avant et tout mais Blue Lock, l'animé donne un boost ou pas ? Oui là c'est le boost parce qu'il y avait son tome qui était sorti il y a quelques semaines mais là par exemple c'était en même temps que My Hero Academia etc... Semaine pro c'est boost du monde par contre ! Ouais ! Là il y a un boost coup du monde ! En plus ils ont battu ! Non t'as un ouf ! Ok ! Pronostics du coup ! Pour la semaine prochaine ! Non peut-être pas la semaine prochaine ! Semaine d'après ! Semaine et demi ! Dans deux semaines du coup on le voit dans le top 3 ! Ouais ! Non pas top 3 ! Je pense ! Top 5 au moins mais pas top 3 ! Parce que voilà ! Moi je pense que c'est jouable parce que One Piece ça va descendre ! Semaine prochaine je pense déjà il va finir top 3 ! Ouais ! Ouais ! Enter One Piece semaine pro je pense c'est peut-être… Allez One Piece sera encore peut-être dans le tome 3 ! Hunter il sera pas assez sûr ! C'est pas fait mis c'est bien descendu quand même hein ! J'y pense ! C'est pas fait mis c'est vraiment tout en haut ! Il y a pas non plus ! Bah ça marchait vraiment bien ! Ca fait un an frérot c'est bon ! Après il y a des chiffres assez serrés cette semaine ! C'est pas des tomes qui viennent de sortir ça non plus hein ! Et je crois que semaine Pro ou semaine après on aura les sorties Cod-enture ! Ben One Piece, c'est quoi ? C'est un nouveau tome qui est sorti ? Ouais, c'était semaine dernière ou semaine d'avant je crois, ça arrive au milieu de tableau et puis après ça redescend un petit peu. Mon mariage heureux ça je connais pas non plus ? Pas une question, oui tiens. C'est quoi ça mon mariage heureux ? Bonjour monsieur ? Il y a une adaptation animée qui a été... C'est Kurokawa en france apparemment, mon mariage heureux. Quoi ? Ça me vient un truc hein, je te dis euh... Mon mariage heureux ? Est-ce que la région peut avoir l'image de mon mariage heureux ? Parce que j'avoue que quand j'ai fait le top, j'ai vu, je me suis dit ah ça a sûrement pas d'éditeur, et si je vois Kurokawa... Même si le nom me dit un truc vaguement, j'ai pas lu, mais vaguement peut-être, je vais voir quand je vais voir l'image, ça va me dire quelque chose. Mais euh... Mon mariage heureux. Bon c'est pas grave si tu l'as pas, tu nous mets dans la merde là-dessus ! T'as mis la régie un petit... L'arrachie pas quand même ! On continue, on continue quand même, c'était le petit top pour Econ, franchement toujours intéressant de l'analyser. Et... Vive-moi la semaine prochaine, je suis curieux. Vraiment l'effet combien je le vois venir... Ouais mais je pense que ça va... Parce que Bleu Lock là, il est en double buff. Le maillot... La victoire... Les tweets... L'animé... L'animé... Peut-être un nouveau tome qui devrait pas trop tarder... Les petits enfants qui ont peur... Oh non la page, je veux devenir footballeur professionnel, c'est bon ! Le tome ça va plus être en janvier je crois. Je n'ai jamais vu ce chara-design de ma life. T'es sûr de ça ? C'est ça mon mariage heureux ? Ok, c'est joli. C'est joli. Je crois que c'est ça. Pourquoi pas ? Et pourquoi il a explosé ? D'accord, bon ça marche. Merci beaucoup. Je sais pas, je crois que c'est une nouvelle sortie de tome. On a mis ça et on vous le dira la semaine prochaine. Je crois que c'est tout simplement une nouvelle sortie de tome au Japon, des fois il y a des sorties de tome, ça marche. Ok ok. Allez on continue tout de suite avec les mangas et animés qu'il ne fallait pas louper cette semaine, c'est la sélection. C'est parti, jingle ! On est parti pour la sélection de la semaine. Xela, je te laisse commencer ? Allez. Tu vas nous parler d'un comics aujourd'hui ? C'est fou, attends mais c'est Team Comics ou Team Mangas ? Eh non ! Du coup je vais vous parler un peu de Secret Reverse. Mais c'est Spider-Man. C'est Spider-Man, Iron-Man, ouais. Mais c'est bizarre qu'il se passe. Mais pourtant pas, mais... Regarde, ça se lit dans ce sens-là, c'est dans le sens occidental. Que se passe-t-il ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le fruit en fait de la collaboration, pour ceux qui se souviennent, de la collaboration Marvel-Suecha qui a eu lieu en 2019 je crois, 2018-2019 où en gros dans le Jump Plus ont été publiés des histoires d'auteurs de mangas sur les licences Marvel. Il y a eu notamment Deadpool Samurai qui est sorti en France je crois, depuis où qui est annoncé. Qui était plutôt chouette. Et là du coup on a Secret Reverse, donc avec Iron Man et Spider-Man comme tu le disais. Mais c'est dessiné par qui, du coup ? Bah monsieur, comment vous dire ? Ça se voit si vous connaissez l'auteur, avec les couleurs, avec le trait. Par Kazuki Takahashi, l'auteur de Yu-Gi-Oh ! Person d'âme. Person d'âme. Qui est un immense fan de comics. Et bah d'ailleurs, c'est assez cool parce qu'à la fin on a des petits mots de Takahashi. Et où il explique comment le projet s'est fait. Et en gros il explique qu'un jour t'as un Marvel qui est venu chez lui. par Chocha. Ils ont toqué et ils font. Est-ce que vous voulez faire un comics ? Vous prenez le personnage que vous voulez. Et il dit. Go ! Pas d'hésitation ! Iron Man et Spider-Man ! Iron Man et Spider-Man ! C'est juste que je pense qu'il est fan du MCU ! Non mais c'est un... Il a toujours eu une énorme influence. Non parce qu'il dit que s'il avait vu Endgame avant de faire le manga, il l'aurait peut-être pas fait parce que... La pression ! Mais là où je trouve ça ouf, c'est que c'est quand même un mangaka. Il fait des mangas. Et là il arrive à dessiner du comics. Et pourtant c'est très comics quand tu l'ouvres. Et c'est très... Takahashi a toujours eu une énorme influence comics. C'est notamment... C'est un méga fan de Hellboy Takahashi. Mais dans le découpage... Par exemple les bulles... Là on a des bulles... Pour vous montrer un peu. On a des bulles qui sont horizontales. Et pour ceux qui lisent pas de BD, ça doit vous paraître bizarre parce qu'on a l'habitude des bulles plus verticales. Parce qu'en fait le truc était prévu comme s'il était écrit en anglais. Plein de petits trucs comme ça dans les onomatopes et dans la manière de le faire c'est du full color. C'est du grand format. C'est le format revu de... Non c'est un comics. Et... Ça marche trop bien. Ça marche trop trop bien parce qu'en fait outre le fait que Takahashi point faible trop fort. C'est que le gars maîtrise les codes du manga. C'est son métier. Et maîtrise absolument le code du comics parce qu'il en a lu énormément. Du coup en fait il a réussi à faire un mélange un peu des deux. Et dans le découpage par exemple il y a une page c'est ouf. En fait il arrive à apporter le dynamisme du manga dans vraiment les codes du comics. Et ça marche extrêmement bien. Attends il faut que je reçois la page parce que c'est... On est où là ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est un truc de ouf. C'est zen zen. Et tout le manga c'est comme ça. Et en plus du coup on parle de Takahashi forcément il fallait qu'il mette un peu de jeu un peu de cartes et du coup c'est ça. On a en gros un méchant qui est plus... En fait il a un venteur jeu de cartes et les cartes ont commencé à le contrôler et il commence à faire un peu de la merde. Et du coup c'est Iron Man et Spider-Man qui arrivent pour le fracasse. Très bien. Ça marche super bien. On sent que Takahashi il maîtrise son truc. Que c'est un vrai passion de comics. Et même moi qui suis pas extrêmement friand de comics du tout. Bah... Ça marche bien tu vois. C'est intéressant. Que tu sois fan de comics, que tu sois fan de manga. Tu as un vrai truc parce qu'en fait c'est là que tu vois que c'est de la BD avant tout tu vois. Et que le mec est trop chaud en BD pur. En découpage, en réalisation. En plus c'est beau. Les couleurs de Takahashi c'est... Qui dessine vraiment trop trop bien. On n'en parle pas beaucoup mais depuis ces dernières années on a de nombreuses collaborations entre Japon et Super-Héros. On a vu notamment la série Batman Ninja aussi. Il y avait Spider-Man Red aussi. Donc ouais non c'est... Il y avait eu des petits trucs spéciaux pour le film Spider-Man New Generation. Ah ouais ? Ouais il y avait eu la... comment dire... Le chanteur de l'opening de Tokyo Ghoul qui avait fait une musique pour le film par exemple. Ah oui c'est vrai. Ok. Bon en tout cas tu recommandes. Ouais Secret Reverse. Secret Reverse. En plus, outre ce côté là, c'est le dernier ouvrage de Takahashi. Donc je m'attendais pas à ce qu'il sorte pour être honnête. D'accord. Donc bel hommage. Je crois que c'est bon. Mais écoutez. Tant mieux. C'est parti chez Panini du coup. Panini. N'hésitez pas à y aller. Soge, t'as aussi une petite recoge je crois aujourd'hui. Ouais. Je voulais parler d'un truc... Personne ne parle parce que c'est pas connu. C'est pas forcément si ouf que ça. C'est pour ça aussi que personne n'en parle. Mais l'histoire pour l'instant me convient. J'aime bien. J'aime bien où ça va. C'est Beast Tamer. Donc c'est un animé de la saison. Et c'est un peu un Tate no Yusha de Wish. Totalement un Tate no Yusha de Wish quand je veux raconter l'histoire. Alors c'est Beast Tamer. Donc le personnage principal c'est celui qui est tout au fond. C'est le mec. Et en gros son pouvoir. Donc il est dans un monde avec des pouvoirs. Voilà. Il y a des Yusha. Beaucoup d'animés. Et lui en fait son pouvoir c'est qu'il peut contrôler les animaux. Donc il fait des cercles de trucs. Si les animaux passent par ce cercle etc. Il peut les contrôler pendant un temps défini. Et faire ce qu'ils veulent. Donc il avait rejoint du coup une équipe avec eux. Donc le roi. Enfin le Yusha du coup. Avec tous ses coéquipiers. Et lui en fait partie. Sauf qu'il est un peu le sbire. Le mec qui tient les sacs. C'est la pokéball de service. Voilà. Il tient les sacs. Il tient les machins. Il fait bon on est perdu. Appelle ton oiseau là. Dis nous où on est. Et l'oiseau il est là. Il fait bon c'est à droite. Il fait bah c'est à droite. Il fait ok c'est merde vas-y. C'est vrai que tu ne nous casses pas les couilles. Et du coup c'est un peu triste tu vois. Sauf qu'en fait il est super doué pour ça. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est un pouvoir qui n'est pas forcément connu. Parce que personne ne veut faire ça. Sauf que lui il adore un peu maîtriser les animaux. Et du coup il maîtrise mais à la perfection. Il fait des trucs de fou. Sauf qu'un jour et bah ils vont le tèche. Franchement tu nous casses les couilles. Ciao. Bye bye. Il est triste. Et du coup il part tout seul. Il dit putain ils veulent plus de moi. Et il rencontre celle la meuf que tu vois au tout début. Donc une fille chat on va dire voilà. Et vu que c'est une fille un peu chat. Et bah il peut. En miauler. Putain de merde. Il peut la. Alors pas la contrôler. Enfin il peut la contrôler. Mais en gros il va décider. Enfin ils vont s'entraider. Il y a un scénario et tout. Mais qui fait qu'à la fin. Et bah du coup ils vont. Ils vont faire un pacte. Pour que en gros ça devienne un peu son familier. Voilà. Et du coup elle est là en mode ouais. Go choosing sama tout ça voilà. Et ça continue un peu plus. Avec celle que tu vois au front. Alors dès l'épisode 2. Tu vois la meuf au front c'est un. Du coup c'est un dragon. Elle dit bah vu que t'es un dragon. C'est une créature. Créature du coup je crois que je peux essayer. Hop. Il y arrive. Ça devient machin. Et en fait il commence à se faire une équipe. Et ce qui est stylé. Au début tu dis bon c'est de la merde. Mais ce qui est stylé c'est que. La meuf chat du coup a des forces. Une force physique. Ouais la meuf chat. A une force physique incroyable. Elle a une force physique incroyable. Mais au moment elle fait le pacte. Il prend. Le pouvoir. C'est à dire qu'il peut maîtriser les animaux plus. Une force physique incroyable. La meuf dragon. Elle a du mana de fou. Elle peut faire des lance-femmes et tout. Et bah du coup il peut le faire aussi. Et en fait il est en train de se faire un REM. Mais en même temps qu'il se fait un REM. Il a une force. En fait j'aimerais savoir. Du coup il va. Bah là il level up. Et carrément. Là à l'heure actuelle. Il te fait 1-1 le Yusha tu vois. Alors que. Je suis à l'épisode 6. Du coup je me dis. Où est-ce que ça va aller comme ça tu vois. Et non trop bien. Je passe un bon moment. L'animation vous attendez à rien. Franchement c'est pas ouf. Passer votre chemin. Si vous voulez. Euh. Un truc juste. Passer le temps. Et voir du coup. Sans grande prétention quoi. Hein ? Sans grande prétention. Ouais voilà. Juste. Tu veux passer un bon moment. Tu passes une soirée tranquille. Chill. Ça dure 20 minutes. T'es devant. Je sais pas. Tu manges une pizza le soir. Tu te regardes biste ta mère. C'est très bien. Et. Et pas. Pas comprendre avec une autre phrase. Mais. C'est très bien et voilà. En tout cas en régie. Il s'amuse bien. Te mettre en gros plan. Ouais j'ai vu ça. Arrête de sourire. Ils ricanent en même temps. C'est genre. C'est genre. C'est trop grave. Tu les aimes pas. Non. Encore une fois voilà. Biste ta mère. Voilà. C'est pas forcément l'anime de la saison. C'est toujours Crunchyroll. Crunchyroll. C'est pas l'anime de la saison. Mais. Arrête de passer un bon moment. Allez-y. Très très bien. Et. Maroko à moi. C'est un manga qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Chez l'édition Pika. Ça s'appelle MMA. Je crois que vous allez aisément deviner du coup de quoi ça va. On suit du coup. Ben deux. Pardon ? Deux ? J'ai pas du foot aussi. T'as fait de me faire la blague mais. On suit l'histoire de deux garçons. Ça s'appelle Meguru et Takashi. Donc dès le début en fait ça commence avec Takashi qui est le fils d'un Yakuza. Il a perdu sa mère très très tôt. Et son père qui est Yakuza et est assassiné. Ouais. On le voit dès le début. Aïe. Spoilers. C'est vraiment le début. Chapitre 1 là. On suit du coup les deux protagonistes. Et en vrai. Là où au début je pensais que c'allait être Takashi qui perd sa mère et son père d'affilée. Je me dis ça va être lui le protagoniste. Et ben non. En fait on suit son meilleur ami qui s'appelle Meguru. Lui il a tout perdu quoi. Il a perdu sa famille. Zéro dessin. C'est nul. Il voulait faire une carrière dans le sport de combat. Il est très présent. Ah il est présent mais... Ok. En fait les deux du coup vont... Ça c'est au tout début ils sont plutôt jeunes. Et il y a un time skip. On va dire au début du manga. De 7 ans. Le Yakuza. Son père devait de l'argent en fait. Simplement. Une histoire d'argent je connais. Il devait 700 000 boules. Ça l'a fumé. Ça l'a fumé parce qu'il ne pouvait pas rembourser. 7 ans plus tard du coup. On suit toujours les deux protagonistes qui ne sont plus vraiment amis. Ils ne se côtoient plus maintenant. Mais les deux vont évoluer du coup dans le MMA. Ou le FUTO également. Ils vont évoluer mais chacun de leur côté ? Chacun évolue de leur côté pendant les 7 ans de time skip. Mais ils vont se rencontrer lors d'un tournoi. Ou justement ils vont se faire face. Dès le début. Ils ont la même catégorie ? Même poids je ne sais pas combien. Comment. Trop bien. Mais les deux vont se battre. Et je vous laisserai deviner. Le gagnant. Le gagnant. Le gagnant. Mais on suit du coup Takashi notamment. Qui est dans une quête de vengeance. C'est vrai qu'il veut devenir plus fort etc. Pour se venger. Par exemple page 1 ou 2. Il dit quoi ? Il parle d'un sport d'arts martiaux. Il dit. Mais un flingue c'est mieux qu'un. Un flingue c'est mieux que de savoir se battre. En vrai. Le manga est assez dur parfois. Evidemment dès le début avec le décès notamment. Et cette histoire de sa quête de vengeance pour Takashi. Mais ça c'est quand même avoir une dose d'humour. Notamment avec Meguru. Et justement son club. Son club de sport. Où il y a plein de personnages plutôt intéressants. Au delà de ça. En vrai. Moi qui suis un total néophyte. Dans le MMA. Je ne connais pas tous les termes. Je ne connais pas tous les machins et tout. C'est tellement plaisant. Je vois. C'est tout expliqué. Correctement. Exactement. C'est ça. C'est tout expliqué. Les positions. Les techniques. Tout ce qu'il faut savoir faire. Les prises au sol. Je ne sais pas faire un coup de pied. Est-ce que c'est mieux de le faire plus haut. Vers le milieu. Vers le bas. Je dois se regarder. Je sais quoi. Mais c'est plutôt détaillé. Donc même voilà. Juste ne serait-ce que pour se renseigner un petit peu sur la pratique. C'est plutôt intéressant. Et c'est très détaillé. Et je pense que c'est très réaliste aussi. Vraiment il n'y a pas de. C'est pas. Ça ne part pas dans des super pouvoirs. Je ne sais pas quoi. On est vraiment dans le pur sport. Alors là du coup. Il ne se tape pas dans une cage de MMA. Mais plus dans un ring un peu style boxe. Ouais. Parce que c'est parce qu'en fait au Japon. Je crois que c'est dans le pride notamment. Le pride c'était sur un ring. D'accord. Le gros truc de MMA c'était sur un ring. Parce qu'ils sont beaucoup dans le kickboxing aussi les japonais. Franchement ça me donne envie. Bah franchement je vous le recommande. Il y a le tome 2 qui vient de sortir aussi. Je crois cette semaine ou la semaine d'avant. Donc je ne l'ai pas encore lu malheureusement. Mais le tome 1 il m'a totalement convaincu. Excusez-moi. Surtout que c'est Hiroki Endo. L'auteur de Eden. Donc un de mes mangaka vraiment couture qui est revenu il y a pas longtemps chez... Eden Zero ? On peut changer. Je suis détesté mec. Le mangaka de Eden du coup qui est ressorti chez Panini. Classique de la science-fiction vraiment à voir. Je sais aussi qu'il y a les histoires courtes du même auteur qui est sorti il y a quelques jours. Et là du coup chez Picard également. Décidément Hiroki Endo il est totalement dans la place. Ah ouais autant ? Ouais quand même. Ah il y a 19 tomes au Japon ? Ouais c'est écrit derrière. Apparemment ça dit que le tome 2 est même sorti aujourd'hui en France. C'est ça. Parfait. Ah c'est 19 tomes finis ? Ouais. D'accord. En vrai ça peut être... Finalement tu me dis 19 tomes. J'allais dire ouais c'est beaucoup. Mais en fait. En tout cas à la fin du tome 1. Tu as déjà l'avancé quoi ? Je suis en mode... Non pourquoi pas. Tu vois genre en mode let's go. Si on suit vraiment... C'est la fonction des deux personnages. Ça parait pas non plus... Ça peut totalement le faire. Ça peut totalement le faire ouais. Donc je... Rijudo qui est un peu dans le même esprit de ce que tu as l'air de me dire. C'est ça. Il y a 21 tomes donc 22. C'est ça. Il y a une vingtaine de tomes. Et c'est plutôt intéressant. Sachant qu'à la fin il y a un post-face de Taro Wakabayashi qui est le secrétaire général de l'association japonaise de Futo. De MMA on va dire c'est l'équivalent. C'est un truc de sport. C'est plus la lutte professionnelle. C'est un mélange de plusieurs sports de combat. Oui. Je me sens enseigner. C'est de la lutte. Oui il y a de la lutte. Il y a du Muay Thai. Il y a d'autres trucs. Il est vraiment comme du MMA. Ce qui remplace un peu le catch aussi. Là-bas. C'est ça. Donc voilà. C'est un peu cool. Et c'est très voilà encore une fois centré sur le sport et sur la pratique. Donc je recommande fortement. On y va. On continue du coup tout de suite. On a pu rencontrer un certain monsieur Sylvain Ferieux qui est l'auteur des enfants de gore chez Ma Audition. Donc un bon petit live novel. On a pu le rencontrer lors de Japlin Expos Centre. Il nous a donné un peu de son temps et on le remercie également pour une petite interview. Très cool le monsieur. Très très cool. Donc écoutez je vous laisse le découvrir tout de suite dans la capsule. C'est parti. Jingle. Mon nom c'est Sylvain Ferieux et je suis l'auteur du premier light novel publié par une maison d'édition professionnelle française qui s'appelle les enfants de gore. Précisément c'est véritablement un roman de la table ronde. C'est à dire que le rapprochement qui a été fait à partir du light novel c'est le fait d'avoir associé justement le modèle visuel japonais avec des illustrations à un texte littéraire romanesque français. Donc ça parle d'histoire de chevalerie qui se déroule dans la Bretagne arthurienne juste au début de l'ascension du roi Arthur à l'époque où justement il est considéré comme probablement un usurpateur et quelqu'un que les personnages principaux du récit ne tiennent pas du tout dans leur coeur. Donc c'est le point de vue des adversaires du roi Arthur. C'est une longue histoire que j'ai essayé de faire courte de manière générale qui vient du fait que j'ai un parcours universitaire qui m'a permis de beaucoup m'intéresser à l'histoire du droit et à la littérature médiévale donc j'en ai lu un certain nombre on va pas se mentir comme disait l'autre et de l'autre côté il y a l'aspect toujours... j'ai toujours été passionné par la littérature, le fantastique un peu le jeu de rôle qui m'a permis aussi au départ de me lancer sur une campagne qui a pu donner corps aux personnages principaux du récit. Ce sont trois frères qui ne font pas partie de l'histoire arthurienne au départ et qui vont avoir ce regard extérieur. Et la construction de ces trois frères leur permet d'être... d'avoir un certain nombre d'aventures qui va les placer dans l'histoire arthurienne. Et donc c'est à partir de tous ces éléments là que le poste s'est constitué et que ça a permis de créer un roman voire un cycle. Alors ce qui m'a poussé vers le light novel c'est une partie volontaire, une partie involontaire qui était que je connaissais très peu le modèle au départ et j'ai eu le bonheur de tomber sur des gens qui m'ont pu m'initier d'une certaine façon et en comparaison justement de la littérature fantasy classique j'ai trouvé qu'il y avait un débouché, qu'il y avait quelque chose qui permettait de marier justement le modèle japonais et le modèle classique européen. Et ça, ça m'a séduit dès le départ en fait, quand on s'est lancé là-dessus. Et à partir de ce moment-là, sachant que j'avais, à la différence des light novels japonais écrits en katakana qui doit être relativement simplifiés, l'idée de faire une création française c'est que ça ne retient pas forcément le modèle littéraire. Ça peut être un roman qui s'adaptera, qui sera illustré et qui aura les aspects positifs de la littérature française, c'est-à-dire celle qui nous parle quand on lit un roman, qu'on aime avoir le mieux écrit possible. Je me suis efforcé de faire de la sorte. Et en même temps, l'illustration japonaise qui va permettre d'avoir l'image en plus de l'imaginaire et de visualiser une partie de l'histoire de façon beaucoup plus précise que simplement avec un roman classique. Alors avec Navigavi, on procède déjà au-delà de la barrière de la langue parce qu'on travaille en partie en anglais, en partie, alors de temps en temps, je me fais aider parce que fort heureusement, j'ai un bon éditeur qui travaille avec les sources japonaises, donc il est capable effectivement de transférer les informations. On a procédé de différentes manières. En réalité, on a fait des descriptions qui ont été reprises, qu'on a traduites. À un certain moment, on a même osé faire quelques dessins qu'il a fort heureusement réinterprétés à sa manière et de manière beaucoup plus élégante que ce qu'on avait fait. Et on a aussi beaucoup compté sur son enthousiasme. C'est-à-dire que Navigavi au départ était assez... Il ne savait pas véritablement qu'il avait une fanbase en France. Il a été très surpris d'être sollicité au début et je pense que ça l'a quelque part titillé. Et de ce fait, la construction des tomes, d'après les retours qu'on en a, a l'air de lui plaire pas mal. Il a l'impression qu'il a l'intention de continuer. Cela fait qu'on est parti pour communiquer de façon de plus en plus intensive et de façon de plus en plus constructive pour arriver à créer un univers à part qui pourra avoir tout le visuel auquel il ajoute sa patte qui est à mon avis difficilement égalable. Alors pour moi, je dirais que, étant donné que j'ai un décalage par rapport à la sortie des livres, étant donné que je suis aussi déjà pratiquement à la fin du tome 4 et qu'on a prévu de faire cette tome, j'ai l'impression d'être un peu plus proche, je dirais 60% d'exécution. Et je sais par contre, en revanche, exactement où je vais. C'est-à-dire que les trois Spanning Shuntum, je les ai déjà chapitrés, je sais exactement ce qui doit se produire. Et si jamais il m'arrivait malheur, mon éditeur a la clé des trésors. Donc, rien n'est perdu. Et de manière générale, on sait où on va vraiment du début à la fin. Même si au tout début, on a commencé avec une histoire dont je savais qu'elle pouvait vraiment créer des développements. Où est-ce qu'elle s'arrête ? On pourrait aller encore plus loin parce que la légende du roi Arthur, là, sur les sept tomes qui sont prévues à l'origine, ne l'amène qu'à l'affirmation de son pouvoir. Il n'est pas encore le grand roi qui va après envoyer ses chevaliers en mission comme ce qu'on trouve dans les textes médiéaux. Et on n'a pas encore beaucoup parlé du Graal. On pourrait encore aller plus loin. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'aurai la force ? Je pense que chacun de mes lecteurs étant unique, j'apprécie déjà de les rencontrer lors des conventions. C'est aussi la raison principale pour laquelle je suis là. On a par exemple tout à l'heure un lecteur qui est resté sur la fin et avec qui on a échangé. J'appelle ça beaucoup échanger avec vraiment un retour, en même temps une discussion constructive. C'est un plaisir qu'on ne peut pas retrouver si on était uniquement en distanciel comme ça a été la mode à un moment. C'est pour ça que c'est un plaisir immense. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque séance de dédicaces, j'essaye de traiter chaque lecteur comme un individu à part entière et donc de prendre du temps avec. Ce qui, moi, me paraît très important. C'est pour ça que j'ai avant tout de la gratitude. Chaque lecteur, moi, j'ai investi du temps, j'ai investi des nuits entières à écrire à ce roman, à ces romans. Le lecteur, il investit ses sous, il investit son temps pour le lire. Et pour moi, ça nous met sur un pied d'égalité. Je ne parle pas de fans en général. Moi, j'ai apprécié d'avoir des lecteurs, j'ai apprécié d'avoir un retour avec des êtres humains. Ce qui me paraît essentiel dans cette vocation-là, qui est de donner une histoire à des gens et de voir ce qu'ils en font eux-mêmes. Et ça, ça me rend extrêmement fier. Pas parce que j'ai fait ça, mais parce que j'ai l'impression que ceux qui le lisent m'en rendent mille fois plus que ce que j'ai donné. Il semblerait que je puisse annoncer la sortie du prochain tour, qui sera en avril 2023. Ensuite, on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. C'est avec grand plaisir que je réponds quand, effectivement, on a des questions à me poser. Je suis toujours là. Pour revenir au circuit plus classique, vous pouvez le trouver en librairie, bien évidemment, sur Internet. Et toutes les questions sont aussi bienvenues sur le site de Mao Editions parce que de temps en temps, ce n'est pas forcément à moi que vous avez envie de poser des questions spécifiquement. Alors, je terminerai par ça. Merci TeamManga pour la dédicace. Et faites comme ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, il y a deux heures, abonnez-vous à TeamManga. C'était, du coup, une interview de Sylvain Férieux, l'auteur des Enfants de Gore. C'est sorti chez Mao Editions. Vous pouvez déjà lire, je crois, les deux ou trois premiers tomes qui sont déjà sortis. Et franchement, très sympa quand même. On le répète, mais très très gentil, vraiment. Il nous a même fait un... Je crois qu'il est chez moi. Il est chez moi ou il est ici ? Je ne sais plus. Il nous a fait un petit chiquiché et tout sympa. Une petite signature et tout. C'était cool. Donc, je vous recommande fortement. Vous pouvez aller lire, du coup, les Enfants de Gore chez Mao Editions. Et encore une fois, on remercie pour son temps. Il est temps de parler de Pokémon Écarlate et Violet. Ce sera le dossier du jour. C'est parti, jingle ! On est parti, du coup, pour Pokémon Écarlate et Violet. Les nouveaux jeux de la licence Pokémon qui sont sortis mercredi dernier en France et dans le monde. On va parler petit à petit. On va arriver et donner un petit peu notre avis sur les nouveaux jeux de la licence. Tout d'abord, il y a deux versions Écarlate et Violet. Une centrée sur le passé, une sur le futur. Un peu les thématiques principales des deux jeux. C'est marrant parce qu'en fait, vu qu'avant les 30 heures de jeu, on ne l'aborde pas. C'est vrai que j'avais un peu... Alors, c'est vrai qu'on ne l'aborde pas. C'est comme c'est... Je ne voulais pas rire tout de suite sur les points qui marchent, mais tu m'y obliges. Non, franchement... Vas-y, je te laisse du coup la parole. Non, bah c'est... L'idée est intéressante, je trouve. Parce que c'est vrai que le côté futur, forcément, on n'a pas vu grand-chose jusqu'ici dans la licence de Pokémon. Côté passé, on sait qu'il y a énormément de trucs. Il y a beaucoup de choses à creuser. Le jeu précédent se passait dans le passé déjà, donc... Déjà... Sur le papier, on peut se dire... Oh, il y a des trucs intéressants à faire. Il y avait effectivement des trucs intéressants à faire. Allez les faire. Mais... Non, bah oui, en fait... Là, le jeu... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais... Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc... On est à Paldéa, région Aspirée de l'Espagne. Il faudrait voir le texte que je viens de lire. Là, c'est waouh ! Et... Globalement, en fait... C'est un peu là où s'arrête le scénar au départ. Parce que... On est sur un jeu qui n'a pas grand-chose à voir avec les jeux précédents. On est sur un open world. C'est le premier jeu open world de la licence. Véritablement open world. Véritablement open world. Dans le sens que ce n'est pas des zones instantiées comme dans Arceus. C'est vrai que tu fais bien de le dire. Là où Arceus était plus proche d'un Monster Hunter. C'est ça. Dans la construction des niveaux. Là, on est sur un vrai open world. Une petite map. Xenoblade, je crois qu'ils font ça aussi. Ouais. Je crois. Et... Outre ça, on a aussi un autre... Un premier truc assez intéressant. C'est la séparation du scénario. Là, normalement, on avait toujours la ligue, la team des méchants, ceci, cela. Là, voilà. On a trois scénarios bien précis qui sont éparpillés un peu sur la carte. Et qu'on peut suivre dans la promesse, à notre rythme et un peu dans l'ordre qu'on veut. On en parlera un peu tout à l'heure, ce n'est pas forcément le cas. Mais donc, sur le papier, un jeu qui se voulait vraiment innovant, qui vient vraiment casser ce qu'a proposé Pokémon jusqu'ici. Le premier truc qu'il a cassé, c'est que les jeux Pokémon, c'est censé être un peu des bijoux technologiques au départ. Là, on est sur un retard monstrueux. Je pense qu'on va commencer par là, effectivement. C'est ce qui a fait le plus parlé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est la technique du jeu qui est... Ausement... 0 sur 20, il y a... C'est de la petite expérience, tu vois. Dans le jeu vidéo, j'ai quand même pu fréquenter parmi les gens et tout. C'est une alpha. C'est une alpha. Mais genre, ce n'est pas une blague. Oui, pour moi, le jeu n'est pas fini. Le jeu n'est pas fini, mais dans tous les sens, le jeu n'a pas les phases de polissage que normalement dans un jeu. C'est les petits trucs, les petits bruits, les petits... C'est tous les petits détails qui font que le jeu, c'est cool, c'est joli, c'est fluide. Il ne les a pas. D'un point de vue technique, l'optimisation, il ne l'a pas. Beaucoup de chutes de framerate. Déjà... La bonne nouvelle, c'est qu'on ne tombe pas très haut. Vu que le jeu, il tombe à 15 fps pendant tout le temps. Parfois, il tombe à 10, c'est vrai. Mais bon, ça va. Il n'y a pas une différence monstrueuse. Le clipping... Le clipping est dégueulasse ! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le clipping, c'est l'apparition au loin d'objets, aussi d'entités, genre les Pokémon, les arbres, l'herbes, etc. Le changement des animations aussi. Il y a un truc qui s'appelle la distance de rendu dans un jeu. Par exemple, si vous êtes à 1 km d'un truc, on ne va pas le générer ou on va le générer dans un polygone très réduit pour éviter de consommer. C'est une méthode d'optimisation. Le problème, c'est que c'est moins que tu le fais. Par exemple, si tu es devant moi là comme ça, je ne vais pas te rendre en 144p, parce que je te vois très très bien. Le problème, c'est qu'à cette distance-là, dans Pokémon et Carvette et machin, les personnages bougent avec deux frames d'animation comme ça. C'est bizarre. Ah non mais oui, ça c'est vraiment... Ça, c'est lunaire que ça puisse passer. Et aussi pour les Pokémon, ils sont vraiment assez polygonés. En fait, c'est qu'ils mettent du temps quand tu les rencontres avant de passer sur le vrai modèle. Généralement, tu vois la rencontre, tu lances la rencontre, ils sont polygonés et tout. Après, ça commence, ça finit de générer pendant la rencontre. T'es sûr et belle par contre. Le modèle final n'est pas bon. Les modèles des Pokémon sont bien. Ça manque de couleurs toujours. Par contre, c'est qu'en fait, maintenant, les textures des Pokémon, on ne dirait plus des figurines. On dirait vraiment de vrais animaux, oui. Les modèles des Pokémon, pour le coup, c'est très bien. Surtout sur la texture, en fait. L'amélioration se fait de plus en plus, je trouve. Plus les jeux passent, c'est plus le C.S. Mais toi aussi, c'est lié au niveau chara-design. C'est plutôt bien fait, effectivement. Évidemment, moi, je suis vraiment de la team. En vrai, les graphismes, ce n'est pas si grave. Si vraiment, le jeu est vraiment bien derrière, qu'il y a du gameplay, qu'il y a du bon stand-out. Mais là, il y a des hits. En fait, moi, par exemple, avec Arceus et Épée et Bouclier, c'était genre du... Ouais, on ne joue pas pour les graphismes, mais genre parce que ça tenait. Ça tenait. Il y avait un truc qui tenait où tu te dis, bon, c'est chiant. Mais voilà, tu joues quelques heures et tu n'y vois plus. Alors que vraiment, je suis désolé. Vraiment, écarté violet, c'est tu joues. Et à chaque fois, tu vois un perso qui bouge mal. Tu vois ta monture qui avance à 2 km à 1 parce que ça rame. Tu ne peux pas jouer plus de 2 minutes. Tant que ça te revienne à la gueule. Tant qu'il y a un bug. Il y a une texture qui ne charge pas. Un personnage qui ne charge pas. Des images qui sont décalées. C'est une aberration. Et tu t'es étonné que je te disais que c'était des bijoux technologiques. Pokémon rouge et bleu. Pokémon hors argent. Donc les premiers opus. C'était des dingueries techniques. C'était des trucs de fou. Personne n'avait jamais vu ça. Il y avait quand même des consoles de fou qui sortaient où tu peux faire des dingueries dessus. Game Boy. Game Boy Color. Vraiment, ça avait poussé les trucs super loin en termes de gestion de la mémoire et tout. Aujourd'hui on a des fuites de mémoire merde. C'est un truc de ouf. On a des fuites de mémoire sur le jeu. Plus le jeu il reste longtemps en gros. Mais si tu as un X de mémoire qui est dispo. La RAM se cherche tout seul et ça part en couille. Pour ça, il faut redémarrer ton jeu tous les 2-3 heures de jeu. Si on commence à ramer. Je ne veux pas qu'on fasse quand même 40 minutes sur la technique du jeu. On a compris que le jeu n'était pas beau et que c'était un peu... Il est bugué. Ça c'est sûr. On ne va pas vous faire chier. J'ai perdu 5 heures de jeu parce que ça crache. Il faut enlever ta sauvegarde automatique ? Oui. Il faut enlever ça. Il y a une anecdote. Il s'est fait niquer tout seul parce qu'il a enlevé la sauvegarde automatique. Mais il y a une sauvegarde de secours en automatique. Ce serait bien de le dire aux joueurs. J'ai eu le malheur de jouer 5 heures sans sauvegarde. J'ai parlé à PNJ. Moi j'ai désactivé les sauvegarde automatique. Parce que s'il y a des gros bugs ça peut être... Ça peut être aussi embêtant. Ça peut être embêtant. Mais moi je n'ai pas eu beaucoup de crash. Le jeu a pris. Il n'a pas crash. J'ai parlé à un perso. Il y avait la bulle de dialogue. Tout se passait. Et rien ne se passait. Fin de la parenthèse sur la technique. Je ne voudrais pas qu'on fasse 50 minutes avant qu'il soit vraiment hyper important. En fait je voulais dire la technique c'est 0 sur 20. On l'a dit. Maintenant c'est d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit. Et ce serait intéressant de parler vite fait de ça. Parce que Game Freak il faut savoir c'est un petit studio. Ça on sait parce qu'on lit beaucoup de choses. C'est du Game Freak, c'est Nintendo, c'est Pokémon Company. C'est 250 personnes quand même. En fait. Non non c'est pas 250. C'est 150. C'est 125 à peu près. Et du coup il faut mettre en contexte. Game Freak c'est un petit studio qui veut le rester. C'est un studio qui veut rester à taille humaine. Et ça pour le coup on peut dire ok. Derrière il y a Pokémon Company. Pokémon Company c'est détenu par Game Freak. Creature Inc. Qui font les produits goodies etc. Et Nintendo à part égale. Donc en fait ma théorie c'est que sur un point. On peut reprocher à Pokémon Company. C'est à dire plus à Creature Inc. Et Nintendo. C'est les délais. Les délais que les Game Freak devraient avoir. Et qu'ils n'ont pas. Parce qu'il faut tenir un planning commercial et marketing. De faux furieux. Evidemment qu'il faut vendre les peluches. Il faut vendre les goodies. Il faut l'animer. Donc il faut un jeu par an. T'imagines tu tors le jeu dans un an ? Ils font comment eux dans l'anime ? C'est ça. On va être spoilés de tous les Pokémon. C'est une machine incroyable. C'est un énorme problème ça. Et par contre du coup pour Game Freak. Là où Game Freak peut être remis en cause. Effectivement c'est sur quand même le produit final quoi. Parce qu'ils ne veulent pas grandir leur staff. Et en même temps on peut pas leur reprocher. Et on peut leur reprocher quand même. Enfin c'est pour ça c'est une situation très bizarre. Où la licence a dépassé totalement les créateurs. Bon fin de la parenthèse. Cette fois-ci définitive sur la technique. Je ne voudrais pas qu'on parle que de ça. Il n'y a pas d'autres choses à dire. Mais même dans la globalité c'est un problème qui se répertorie dans la globalité. Mais tu n'as pas l'air d'accord avec nous sur la clinique ? Non moi j'attends. Faites votre blabla technique, votre blabla de ta formaticien. Ça me dérange pas. Moi je vous parle en tant que joueur de Pokémon. Ah bah dis-nous, dis-nous. C'est bon on peut parler en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. En tant qu'enfant. Allez vas-y. Tu peux parler du coup ? Oh là là. Le grand débat, le retour. Je sors ma liste. Fais ce que tu veux. Moi si tu veux cracher dessus, crache son venin. Il n'y a pas de truc qui moi je vais te dire de tout ce que j'en ai pensé. Il n'y a aucun venin. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ce jeu Pokémon est le premier pour moi. Ce jeu Pokémon est le premier de tous les jeux. À part Arceus mais bon ça voilà. Où je prends un plaisir fou. Mais fou. À compléter le Pokédex. Ok. À découvrir un peu plus sur l'histoire. Alors sans spoiler. Tu sais quand tu... Tu sais il y a des monstres. Il y a une petite histoire avec un Pokémon. Je vais pas trop spoiler. Je voulais savoir. Est-ce qu'il va crever ? Est-ce que machin ? Je voulais savoir la fin de ce petit truc. Et je kiffais. Et je passais un plaisir fou. J'étais... En fait. Les frames, les machins. Je les avais oubliés. Oui. Pour moi je passais autre chose. J'ai passé un moment. Je m'en rappelle. J'ai passé tout un samedi à la maison à jouer à ce putain de jeu. 14 heures. J'ai lancé le truc. Tout d'un coup je vois il fait nuit. Il se passe quoi ? En même temps mon Pokédex est rempli à cent et quelques Pokémon. J'ai fait. Oh j'ai passé un moment fou. Je n'ai pas vu le temps passer. Il y a d'autres jeux. Tu me mets des jeux où c'est trop beau visuellement. Où les mecs ils ont des pattes graphiques. L'herbe elle fait quand masse. Et bien écoute moi bien. Au bout de 30 minutes j'en peux. Je préfère. Je suis d'accord avec toi. Je préfère passer devant un jeu comme Pokémon. Ce Pokémon là. Plus précisément. Où ça bug. Où les mecs ils font quand masse avec leur iep. Que tu les vois de loin. On dirait des pizzas. Je m'en fous. Mais je te jure que j'ai passé entre ces 14 heures. Et enfin. Enfin vas-y. Et tu sais pourquoi ça fait ça ? Je sais pas. Moi aussi ça m'a fait ça. Ah ok d'accord. Ça m'a fait ça aussi. Moi aussi. Parce que c'est Pokémon bordel. Et que c'est la meilleure licence de tous les temps. Et que c'est trop fort. Maintenant le même jeu. Ce serait pas Pokémon. On est corda. Oui je le prends pas. On est corda. Que c'est 0 sur 20 dans tous les niveaux. Totalement. Je pense qu'on est d'accord que. Genre. C'est mieux d'avoir un très bon jeu. Moche. Avec des problèmes techniques. Qu'un jeu excellent. Qui roule parfaitement. Mais. Voilà. Exactement. Dommage que c'est un jeu de merde. Et maintenant. On va rentrer dans le dur. Parce que. Autant la technique. Allez. On va dire. On est habitué depuis les opus 3D. On attaque sur le scénario peut-être. Le scénario de l'histoire du jeu. Ouais. Il a parlé de capture. Il a parlé de capture. Et ça je pense que. Je voudrais qu'on garde ça. Pour un petit peu après. Parce que c'est intéressant. C'est problématique. Attends. Je voudrais d'abord. Qu'on fasse un petit point. Sur le scénario. Tu as déjà amorcé tout à l'heure. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Tu as amorcé le sujet. C'est qu'il y a. Trois axes principaux. Evidemment. Pas de spoil. On précise. Dans les trailers. Dans les trailers. T'as la quête. Des badges. De la ligue Pokémon. T'as les quêtes. De la Team Star. Et t'as les quêtes. Des épices. Voilà. Avec les Pokémon dominants. Mais on va pas genre. Les dominants. Les Pokémon dominants. C'est ça. Les Pokémon dominants. Ça fait trois quêtes principales. Qu'est-ce que t'as pensé. Toi Sogui. De ces quêtes principales. Est-ce que t'as été happé par le jeu. En termes de scénario. Pur. Alors. Tu l'as vu totalement. En fait. Pourquoi tu fais ça. Tu sais pourquoi. Tu sais quoi. Je veux pas que tu parles. Parce que. Tu vas me saouler. Mais. Quand je me suis lancé. Je m'attendais vraiment. Tu sais. On m'a vendu l'openware. Mais je m'attendais vraiment. A qu'un PNJ m'arrête toutes les trois secondes. Pour me dire. C'est à droite. C'est à gauche. Regarde le chemin. Faut que tu montes. Je me suis perdu. Je me suis perdu. Combien de fois j'ai checké la map. Je n'ai jamais checké la map de ma life. Sur Pokémon. D'accord. C'est normal. C'est des couloirs. Comme tu le dis. Là j'ai commencé à checker la map. Putain je suis où. Je ne comprends plus. Genre. Heureusement qu'il y avait les petits checkpoints. Tu sais. Où tu pouvais voler dans les trucs. Parce que je ne savais plus où aller. Et tout d'un coup. Je fais. Bon. Qu'est-ce que je fais. Un moment. Je me suis posé cinq minutes. Je fais. Où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je fais. Et ce qui est stylé. Encore plus stylé. C'est que. Je rentre. Je vais au taf. Je parle avec une autre personne. Qui a le jeu. Un très bon ami à moi. D'accord. Et j'y arrive. Moi j'ai fait ça. Mais comment t'as. Pourquoi t'as ça en premier. Moi j'ai eu ça d'abord. Ça c'est vrai. Un truc. C'est qu'on n'a pas eu. Personne n'a eu la même aventure. Je pense ici. Sur ce canapé. Exactement. C'est une aventure. Alors. On peut dire ce qu'on veut. Effectivement. Il y a certaines. Certaines. Arènes qu'on ne peut pas forcément faire. Oui. Parce qu'on ne peut pas les accéder. Ok. C'est normal. Mais. Il y a des. Des trucs que le pokémon peut faire. Sans trop aller dans les détails. Il y a des trucs que le pokémon peut faire. On me dit. Mais attends. Tu peux faire ça toi. Mais c'est pas possible. Mais j'ai plus de badge que toi. Mais je peux pas faire ça. Ah bah. Attends. T'as allé sur le compte. Et en fait. Je sais pas. J'ai retrouvé un peu. Comme quand j'étais jeune. Tu vois. En mode. On me dit. Eh. Tu devrais tenter ça. Et je me suis retrouvé. Le mois de 6 ans. Qui joue à pokémon. Je sais pas. Or. Et en mode. Check le truc là. Tu vas voir. Tu peux faire ça. Je fais. Oh. Ou des évolutions. Je me suis pas fait spoil. Eh. Prends ce pokémon là. Fais ça avec ce pokémon. Tu vas kiffer. Et là je fais. Oh la dinguerie. Et tu vois une évolution. Tu vois un truc. Enfin voilà. Je kiffe ma rate. C'est trop bien. J'ai pas encore fini. Je suis bientôt à la ligue. J'ai trop hâte. Je kiffe. Mais tu n'as toujours pas parlé du scénario. C'est bien le problème. Merci. Parce que le scénario. Tu l'as dit. Je suis d'accord. Tu te perds. Effectivement. Tu vas te perdre un peu partout. Notamment parce que c'est très mal indiqué. Et très mal fait. Mais. Tu vas en fait. Parce que le monde est indiqué. T'as pas de scénario. Là tu te mets. T'es indiqué. Il n'y a rien de scénario. Tu vois. Genre tu as parlé de minimap. La minimap sur mon téléphone. Je comprends pas la minimap. Excessivement mieux que la minimap dans le jeu. La minimap dans le jeu. Je sais pas pour toi. La minimap est atroce. Elle est trop bizarre. A chaque fois. Elle se met dans des ordres. Le son des trucs. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup quand tu quittes la map. Tu sais que t'es dans la bonne direction tout de suite. Ah oui d'accord. Mais. Non parce que. En fait. Tu l'as bien dit. Il n'y a pas de scénario. Le fait que. En fait moi. Là. Au delà de dire pas de scénario. Il y en a quand même pas. Mais. Au delà de ça. Moi je trouve. Ils nous ont vendu le truc. En mode. Il y aura 3 scénarios différents. En 1. Non. C'est juste des badges en plus. Des champions d'arène en plus. En vrai de vrai. C'est juste ça. C'est ça. C'est vraiment la même chose. Pour le coup. Je trouve que c'était un peu. Ils m'ont vendu un peu du rêve. En fait. Ils m'ont vendu un peu du rêve au début. Comme ça perso. Et au final je me suis dit. Ah mais en fait. C'est juste des badges. Ok. Il y a des arrières un peu spéciales. Tu dois. Appuyer sur un bouton. Pour arriver jusqu'à. C'était pas chiant. Je parle de la Team Star. Pour ceux qui. Tu dois battre un peu ton nom. L'histoire de la Team Star. Je sais pas si tu l'as fini. Et on va pas spoiler. L'histoire de la Team Star. Regarde moi la fin. Trop bien et tout. Il y avait un bon message. Je trouvais en plus. Plutôt cool. Non mais attends. Mais oui. Mais d'accord. Tout ça à la vingtaine. Oui. Je te jure qu'un petit gamin de 7 ans, 8 ans. Il les trucs. Tu sais c'est un impact. Il fait. Bon bah j'ai plus de bêtises. Peut-être pas mais. Je pense que. L'histoire est ok. Pour les personnes j'étais pas super intéressant je trouve. Notamment voilà. Il y a un espèce de petit plot twist. On l'a vu. Oui. Oui je l'ai vu aussi. Même si à la fin. Il y a un petit truc. Et non. Mais ça me mange. Oh. Jure c'est lui. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois. Là en fait pareil. C'est que. Tu peux pas construire un vrai scénario. Dans un open world. Où. T'as pas du tout de contraintes. Le jeu a très peu de contraintes. C'est à dire que. Tu peux aller vraiment. Où tu veux. Tu peux lancer l'arène que tu veux en premier. Ça marchera pas. Parce que. On en parlera un peu plus tard. Mais. Du coup en fait. L'histoire. Elle est très peu driveée. Par ce que tu fais. Et c'est uniquement à la fin. En gros par exemple. Tout le monde. T'as dit que personne n'aurait la même aventure. C'est pas si vrai que ça. Par exemple. C'est plus l'ordre de l'aventure. C'est ça. Ta quatrième arène. Elle aura. Un dialogue à la fin. Et peu importe que ta quatrième arène. Soit l'arène haut. Si il fait machin. Le dialogue. Il va pas par la quatrième. Ce qui fait que. Quoi que tu fasses. En fait. C'est juste l'ordre des combats. Qui va changer. Et t'auras les mêmes dialogues. Au plus ou moins. Le même moment du jeu. Et c'est plein de trucs comme ça. Super décevant. Ça tu trouves que c'est un problème. Bah ouais. Parce qu'en fait. Tu peux aller où tu veux. Je peux aller où je veux. Mais c'est partout pareil. Et c'est. Que ce soit dans le gameplay d'ailleurs. Que les arènes sont toutes les mêmes. Dans le gameplay je suis pas d'accord. Par contre. Autant dans ce que tu viens de dire. Oui. Autant dans le gameplay. A des moments. Je me suis perdu dans le truc. Je me retrouve face à un Pokémon niveau 50. Alors je suis niveau 3. Et je me fais détruire ma grand-mère. Et ça j'aime trop ça. C'est bon c'était trop bien. J'ai ressenti de la peur. Dans ce jour de la peur. Je vais vous rappeler une anecdote. Je sais pas si ça vous est arrivé. Mais moi ça m'est arrivé. Et je te l'avais raconté. Je l'avais raconté. Il y a pas longtemps. Tout début du jeu. Première ville. C'est la grosse ville centrale. Tu sors de l'école. Ils te disent. Sors par la porte que tu veux. Et tu commences toute l'aventure. Moi je sors par une porte. Qui apparemment. On n'était pas celle que je devais sortir. Je me retrouve à la porte. Pour aller à la ligue Pokémon. Donc je fais la route. J'arrive comme ça. Je vois un dresseur. Je le bats etc. Il a des niveaux à peu près de mon niveau et tout. Deuxième dresseur un peu plus loin. Niveau 50. Je suis niveau 4 tu vois. Il me tabasse. Je vais un peu plus loin quand même. Pour regarder ce qu'il y a là-bas. C'est la ligue Pokémon. J'arrive devant la ligue. On me fait. Ah ben je vais devoir. Voir si vous avez tous les badges. Pour voir si vous pouvez rentrer. Il voit que j'ai 0 badges. Il fait. Ah bon vous avez 0 badges. Tant pis c'est pas grave. Vous pouvez quand même rentrer et passer l'examen. Pour pouvoir faire la ligue Pokémon. Si vous réussissez l'examen. Tu peux faire la ligue Pokémon tu vois. Quoi ? J'arrive je fais. C'est incroyable. Genre attends. Là je peux finir le jeu maintenant. Je rentre. Je fais l'examen. Evidemment. C'est un peu scripté dans le sens. Tu es obligé de la rater quoi qu'il arrive. D'accord. Donc tu poses des questions. Tu y réponds. Et je sais pas s'ils vont reposer des questions. Quand j'y retournerai la deuxième fois. Là je suis vraiment. Pour vous dire que j'en suis dans le jeu. Je me suis arrêté devant la ligue. J'ai tous les badges. J'ai fini toutes les quêtes. Des autres trucs. Là je suis devant la ligue. Ça y est c'est officiel. J'ai la fin du jeu entre les mains. J'y vais quoi. Mais en tout cas. L'aventure elle commence. D'une manière je fais. Oh ça va être incroyable. Je sens que ça va être le jeu du siècle. C'est trop. Le problème du jeu. Le vrai problème du jeu pour moi. Au delà de la technique. Franchement la technique je m'en fous. Vraiment. On a pas parlé de trucs. C'est limite du détail. Mais. Il y a un gros problème pour moi le jeu. C'est. Notamment. Au niveau des villes. Il y a rien à y faire. C'est toujours les mêmes trucs. C'est les mêmes boutiques. Fois. J'ai retenu le nom d'une ville. Et j'ai retenu aucune ville. Porto. Parce que je me suis dit. Parce que t'étais de là-bas. Parce qu'il est portugais. Simplement. Ça s'arrête là. Mais. Ça s'arrête là. Tu peux pas rentrer chez les gens. C'est bizarre dit comme ça. Mais. Dans Pokémon c'est quand même. Il y a pas de bâtiments. On peut pas rentrer dans les magasins. C'est vrai. Tu peux pas rentrer dans les magasins. C'est vrai. Tu peux pas rentrer dans les magasins. Quand tu rentres dans un magasin. Les dialogues avec les PNJ. Un petit peu random. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus pour certains. Et en vrai. Tu peux plus avoir des bonus. Des objets. Si tu vas chercher. Il y a plus de tout ça. Et en vrai. C'est ce qui faisait. Le charme de Pokémon aussi. Et ça ça m'a fait mal. Mais moi je voulais dire. Par exemple. Dans les villes. J'ai constaté un moment. Ah oui. On peut pas rentrer dans les maisons des gens. Et en fait je me suis dit. Bah. Pas grave. Et bien moi. A l'inverse. Ça m'a frustré. Les 10 premières heures de jeu. J'étais en mode. Est-ce que j'aime vraiment le jeu. Ou pas. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ça. Pour parler avec les gens. Pour parler avec les PNJ. Moi. Pokémon. Je m'arrête. A chaque maison. Je parle avec. Moi oui. C'est la meilleure façon. J'ai toujours eu cette habitude. Parce qu'il y a plein de secrets. Il y a plein de trucs. C'est ça. Après oui. Même pour le lore. Par contre oui. Les dialogues. Ok. Mais j'aime bien ce côté du. Au lieu de parler à un PNJ. Qui se retourne. Qui te sort sa ligne de dialogue nul. Haché. Qui ne sert à rien. Et que tu te casses. Plutôt que ce soit dans le temps réel. Et que tu passes à côté de gens. Et que tu entends leurs discussions. Pourquoi pas. A la limite. Si tu veux. Dans la même lignée. J'ai bien aimé le fait que les dresseurs. Ils ne viennent plus de régresser directement. Tu vas leur parler. J'ai un gros truc à dire là-dessus. C'est que. Ok. Ça. J'aime bien. Ce truc de. Je te prends par le callback. Parce que ça. C'est un truc. Ça a coupé un peu le gameplay. On levé le design. Depuis toujours. Je déteste ça. Par contre. C'est. Comment ils sont disposés. Le pire. C'est je pense dans le désert. Dans la zone du désert. C'est vraiment du. Voilà. Allez. Ils ont très souvent. Un seul Pokémon. Ou deux. Je ne sais pas. C'est un vrai problème. Oui. C'est un vrai problème. Mais ils ont souvent. Un ou deux Pokémon. Et en fait. Les combat. S'enchaînent. Mais sans sel. Sans rien. Très bizarre ça. Très très bizarre. Les objets pareil d'ailleurs. Ils ont souvent un Pokémon. Il n'y a jamais. Franchement. Dans tout le jeu. Il n'y a quasiment. Aucun de récent. Aucun combat double. A part pour une arène. Pour l'arène ouais. Aucun combat double. Yo yo. D'ailleurs. Comment ça va ? Les arènes. J'ai beaucoup aimé les arènes. C'est très mauvais en fait. Parce que du coup. Le combat double n'a pas du tout. Il introduit dans le jeu. Le joueur on l'attrape. Dans un combat important. On lui fait combat double. C'est lunaire. En terme de game design. C'est lunaire. Genre. Tu mets un truc qui sort de nulle part. Combat double. T'en as aussi dans les quêtes. Comment dire. Dans les quêtes. Pokémon dominant. Oui. Avec ton collègue. Oui. Parce qu'en face de toi. Il n'y a pas un double. Il y a un. C'est ça. Pas de combat double. Les dresseurs pour le coup. Limite. C'est ce qu'ils disaient. Moi j'en ai fait quelques-uns quand même. Mais en raid. Limite pas forcé de les faire. Alors. Moi. Sur Pokémon. Je. Je suis pas fan. Tu vois. Genre. Je suis le premier où. Dès qu'il y a un dresseur qui m'interpelle. Oh putain. Moi c'est chiant. Et là. Depuis que je peux les esquiver. Je fais. Moi écoute. J'en ai fait aucun. Enfin. J'en ai fait au début tu vois. Parce que. Oh tiens. Il y a un dresseur. Mais si t'en fais pas. Du coup. Tu fais quoi dans le jeu. C'est ça que je me pose la question. Mais gros. C'est trop. Il y a des pokémons qui sont là. Oh y a un nouveau. Oh y a un nouveau. D'accord. C'est pareil. J'arrive. Ah mais j'ai assez de. De niveau là. En vrai. Je vais tenter une arène. En fait j'explose l'arène. Après je vais dans une plus loin. L'arène. M'explose. Ah putain. Je suis pas assez fort. C'est trop bien. Non. C'est un problème. Le fait que t'as un open world. On t'incite. À explorer beaucoup. T'as une monture. Tu cavales. Tu vas vite. Tu te déplaces rapidement. Ça va très vite de faire le tour de la map. Et pourtant. T'as des arènes. En fait t'as pas de level scaling. Du coup que ce soit les dresseurs. Les Pokémon sauvages. Ça à la limite je trouve. Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt cool. Oui. Et surtout les arènes. Bah tu peux pas les faire dans l'ordre que tu veux du tout. Donc ça n'a pas vraiment de sens. En plus même dans le lore. Après ça peut expliquer. Au moins ils en parlent. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on te dit. Ah moi souvent c'est les premiers dresseurs qui viennent me voir. Donc j'y vais soft. Pourquoi si je vais voir en premier le mec à l'autre bout de la map. Il me sort un dragon niveau 50 alors. C'est quoi ces conneries. C'est pour moi la plus grosse erreur des arènes. C'est oui. C'est le fait que quand on m'a dit. Ouais tu peux enfin les faire dans l'ordre que tu veux. Je me disais putain enfin un système de level scaling. Je le cite à chaque fois cet exemple. Cet exemple de truc tout con. Pokémon Origins. Red qui arrive à l'arène de pierre. Il dit. T'as combien de badges ? Zéro. Ok. Je prends deux pokémons. C'est ce que Menzy la rivale fait. Je ne savais pas. Dès que ça commence. Elle est maître pokémon de base. C'est à dire que la meuf est déjà trop forte. Elle fait. Ah ben là tu es au tout début. Donc je vais utiliser une team. Voilà. Et ça monte petit à petit. Pour filer. Ça c'était très cool. Tant qu'on parle des arènes. Moi je trouve que les arènes étaient cool. Pour le coup. Les champions d'arènes. Les champions ont un flow. Ils ont tous un flow sympa. Non c'est cool. Et les épreuves. A part genre. Là je les ai pas toutes faites. Genre j'ai fait la première. Où c'était en mode. Bon le truc olive. Bon j'étais en mode ok. C'est sympa. C'est mignon. Oui mais j'étais en mode. Vas-y. Non mais je me disais. Au pire c'est. En fait. Je me dis au pire c'est Osef. Mais par exemple. L'arène normale. Où tu as une petite énigme. Où tu dois aller battre des dresseurs. Pour récupérer leurs indices. Ça par contre j'ai vraiment kiffé. Oui dans la vie. C'est le meilleur rapport. Moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et celui du. De l'arène glace. Là où tu dois. Et c'est là où tu as du changement. Ouais. Où tu as de la diversité dans la chose. Et ça c'est cool. Sauf qu'en vrai. Quand tu sors de ça. Bah. Normalement c'est juste. Une petite cutscene. Un combat. Une petite cutscene. Un combat. On a l'arène psy. Qui est un mini jeu. Qui est un catastrophisme. J'ai jamais vu ça. Mais c'est. Oh qu'est ce que c'est nul. Un jeu qui bug. Où tu t'appuies sur le bon bouton. T'as une fenêtre de 30 secondes. Pour appuyer sur A. Mais bon. J'ai besoin et demi. Et encore. Le jeu bug. C'est pas pour toi non plus. C'est pas pour toi non plus. Enfin. Je pense que tu mets un animal. Il réussit. C'est terrible. Bon en tout cas. Voilà. Sur l'aspect scénario. Y'a plus d'arène d'ailleurs. Pause. Y'a plus d'arène. Oui. On savait déjà avant. Mais c'est dommage. J'ai de la gueule les arènes. Enfin. Au moins. Ça donne une ambiance au truc. Bah après. Là t'es sur le five du quartier. Attends. C'est quand même stylé. Le petit combat que tu fais dans le. Dans le petit resto. Avec le bug là. Oui. Parce que c'est la seule arène. Enfin. Oui. Effectivement. Mais c'est stylé. Moi j'ai beaucoup les arènes. On va dire. Le problème principal des arènes. Et de la ligue. C'est que surtout quand on passe. Après épée bouclier. Où c'était les arènes. Et la ligue la plus hype. De tous les jeux. Avec les stades. On te dit. Plus grand champion. De tous les temps. Etc. Pour le coup. On avait vraiment. On avait une hype. Montrueuse. Et là. C'est vrai que c'est un peu du genre. Genre. On te dit. Ah oui. Ça se fait dans le terrain. Le terrain. Où on prend des fois. Pour faire de la pétanque. Et puis à la fin. On te dit. Ah oui. C'est juste un petit titre. Tiens. Tu as gagné un sourire. Ça c'est un vrai problème. T'as plus le maître de la ligue. Oula. Non. Le rang de maître. Oui. Il y a quand même un mec. A la fin des 4. Non mais. Attends. Moi non plus. Parce que pour moi. Il y a la meuf là. Pour moi. Je pensais que la meuf. Oui. Elle est pas maître Pokémon. Elle est. Oui. Il l'appelle d'une autre façon. On s'en fout. C'est à la base. À la base. C'est normalement. Le même titre que chez Rose. On va se faire spoiler. J'ai vraiment devant la ligue. Elle est devant. 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 Et pour résumer. Très rapidement. Team Star. J'aime bien. Surtout l'ambiance. Qu'il y a dans les trucs. Certes répétitive. Entre les personnages. T'envoie le fait que ça aille tout en raid. En fait j'aime bien. Cet aspect d'assaut que tu as. Sur la base. Mais même si c'est répétitif. Par contre Pokémon dominant. Oui. C'est à part le. Comment dire. En fait c'est plus l'ambiance. Oui c'est pas le gameplay. Mais dans tous les cas. Pokémon c'est un jeu. Tu n'appuies que sur A. Depuis toujours. Qu'est-ce que tu te plains. D'appuyer sur un seul bouton. Non non non. Oh la. La mauvaise foi est lunaire. Oh la. Parce qu'il y a un point important. Dans lequel on n'a pas. On n'a pas abordé. Il faut en parler. Pokémon à la base. C'est une chasse de Pokémon. Et du coup. Nouvelle génération veut dire. Nouveau Pokémon. Qu'est-ce que vous avez pensé. Du nouveau. Des nouveaux Pokémon. Du nouveau Pokédex. Trop stylé. Les nouveaux Pokémon. T'as bien aimé. Ouais. En fait. J'ai été agréablement surpris. Lua c'est le meilleur. Le Goat. Let's go. Let's go Terrest. Let's go. Celui-là il est stylé. Il y en a beaucoup. Que j'ai adoré. Par exemple. Sans spoiler. Je vais pas aller trop loin. Mais genre. Il y a une nouvelle évolution à Colossinge. Ouais. Je vais pas en parler de plus. Ça c'est cool aussi. Je l'ai trouvé trop stylé. Je l'ai mis dans mon équipe direct. Je fais. Putain. C'est quoi ce flow de fou. Genre. Il est trop stylé. Voilà. Mais ouais. Non mais. Sinon. Il y a des petits Pokémon. Ils sont plus petits par contre. C'est vrai. Nous ils sont très petits. Moi je suis tombé sur un truc. Un truc. Un truc. Un truc rose. Je pensais que c'était fait. En fait c'est psy. C'est comme il s'appelle. Après vas-y. Il y en a un. Je suis pas trop kiffé. C'est l'autruche. Psy. Je sais que toi tu t'en plains. Mais pour moi c'est justement une bonne chose. Et ça me fait chier de dire. Ah non. C'est pas bien. Alors que justement. Tout le monde. Tout le monde réclame. Des tailles réelles pour les Pokémon depuis toujours. Les gens ne voulaient pas des Pokémon petits. Les gens voulaient que Willord fasse plus d'un mètre cinquante. C'est ça que les gens voulaient. Non. Si sur les Pokémon petits. Sauf que là. Le problème c'est qu'on a mis que des Pokémon petits pendant. Au moins un tiers du jeu. Tu te balades. En plus ils ont mis de l'herbe. Après c'est la bataille. Tu le vois pas. T'es là. T'as mieux. C'est les hautes herbes. Quand tu vois un jeu à l'époque. Tu te prennes une haute herbe. T'as préféré qu'il fasse taille humaine. Oh tiens. Le truc qui fait 5 cm. Bah au final. Un peu plus de. Dans ce cas là. Que tu mettes les petits en petits. D'accord. Que tous soient pas petits quoi. Ça voilà. A la limite je veux bien entendre. Un peu de variété dans les tailles. En fait au niveau du Pokédex. Ça je veux bien entendre. Globalement tout est petit quoi. Moi globalement en vrai. Au niveau Pokémon j'aime bien. En vrai j'aime bien. Pour le coup c'est loin d'être. Un des pires Pokédex. Des générations. Totalement. Des générations. Ça c'était. Même un peu au bouclier. Pour le coup. C'était pas si mal que ça. Que le recul finalement. Le Pokédex. C'était pas si mal que ça. J'avais plus de mal sur la 5, 6G. Moi. C'était un peu. Ah moi voilà. En terme de design surtout. La 5G. Ah le pire Pokédex ever. Bon là je le dis maintenant. Arrêtez. Pour moi. Pour moi. 7G. 8G. 9G. C'était quoi là ? C'est comme sûr que le 5G. Le pire Pokédex. C'est en 5G pour moi. N'est-ce pas vraiment. N'est-ce pas vraiment. N'est-ce pas vraiment à beaucoup de qualités mais son Pokédex c'est le pire. En vrai. C'est en vrai. C'est en vrai. C'est en vrai. Ce serait qui pour vous la pire génération en terme de Pokémon purement ? 5G. Moi aussi. Je l'ai dit 5G. 1000%. Ouais ok. Par pas. Parce qu'on va dire entre 6G. Parce que la 5G, mes Pokémon préférés sont dans la 5G. C'est pas à toi. On n'est pas ensemble. C'est pas parce que t'as un ou deux Pokémon préférés dedans que c'est. Télégle. Croc horrible. Nucléos. Non. Parce qu'on va dire moi par exemple. C'est des chromes. Oh putain je crois que c'est un truc. Oh la la. Attendez je vais faire évoluer. Oh écoutez moi bien. Je vais mettre. Avant la ligue. Oh la la. J'aurais escale proie de. T'as croisé le dragon de la génération ou pas ? Il est bien caché. Il est bloqué là. J'ai vu dans mon équipe. Moi aussi. Il est trop simple. Dragon glace. Euh dragon. Non c'est un petit truc jaune. Non. Il a pris le sushi. Oh non. Il y a deux dragons. Moi j'ai pris le meilleur. Moi j'ai pris le plus. Tu penses à toi ? Moi j'ai pris le sushi. Le mien on peut le trouver que dans une seule grotte. Je l'ai trouvé par hasard. Et je l'ai fait évoluer là. Il est incroyable. Il a trop de flow. Il est incroyable. Moi j'ai pris le sushi. Je l'ai évolu ou pas ? Je sais pas. Quoi ? Il évolu pas le sushi ? Force à toi. T'as pas le bon dragon. Let's go. Tu vois ce qui est bien. C'est que là son dragon. J'ai envie de le chercher maintenant. Attends. Il est évolu sur toi. C'est bien. On parle. On sait pas. Je suis désolé. Maintenant. Vous savez quoi je le dis. Depuis l'arrivée de Pokémon en version 3D. C'est à dire. X et Y. C'est la meilleure génération. Merci. Oula. Attends. Vraiment. Là tu le démarres pour 4 minimum. Qu'est-ce qui le dépasse alors ? Non non. Je le mets pas dans. Non non non. On va dire. Gênes ou en gros. Il y a deux générations à chaque fois. X et Y. Et j'aime pas X et Y. Faut arrêter. Arrêtez. Bon. En tout cas voilà. On débattra un autre jour si vous voulez. Mais en tout cas en termes de Pokédex pur. En vrai. Cette génération. Moi c'est validé. C'est plus. J'ai beaucoup de mal à faire une équipe. Je joue qu'avec les Pokédex de la 9G du coup. Moi aussi. Bah déjà j'ai été resté le nouveau Colossage. Donc ça fait déjà deux Pokédex qui ont de la 9G. J'ai totalement de la 9G. J'avais même le taureau c'est un moment. Et en fait. J'étais vite hein. Tu sais qu'il y en a 3 ? Quoi ? Il y a 3 races. J'aime trop. J'aime trop parce que là. Quoi ? C'est même moi ça en vrai. Mais c'est trop bien. C'est la meilleure génération. Mais ça c'est parce que là. C'est parce que là. C'est parce que là. Parce que c'est pas de combat contre des dresseurs. Du coup tu vois pas le Pokédex. C'est vrai certes. Mais au delà de ça. C'est que pour le coup la com du jeu. était trop bien. Dans le sens où. Ca spawnait pas. Déjà ils faisaient ça pour RCU. Parce que moi je me rappelle. Sur les Lunes à l'époque. On savait tout le Pokédex. Avant la sortie du jeu. Là. On avait quasiment aucun nouveau Pokémon du truc. On avait que les uns évidemment. Mais pas tous. Et j'ai découvert plein de trucs. Moi le truc du Colossage. Quand j'ai vu le machin. J'ai fait what the fuck. Il y a des trucs. Que j'ai jamais vu encore. Et que je suis sûr que je vais péter mon crâne. Mais voilà. En tout cas. Pour revenir quand même sur le jeu. Donc. Un scénario. Bon. Basique. Apparemment. Du coup. On n'y est pas encore toi. Tu l'as fait. Ils montent en place. Et à la fin apparemment. C'est vraiment incroyable. Genre l'après ligue. Tout le monde me dit que c'est incroyable. J'en sais rien. Je voulais juste rajouter sur le scénario. En fait. Avec le coup de l'école etc. D'ailleurs je suis retourné un moment à l'école. Parce qu'il y avait plein de PNJ qui disaient. Ah les cours etc. Et je me dis. Ah oui. Ah c'est vrai. Je suis à l'école. Il y en a beaucoup qui disent. Le lore machin. Le lore se retrouve. Exactement. Si tu as envie de savoir du lore sur le pays. Oui. Sur le truc. Si tu as envie de connaître un peu plus. Comme les Taka machin. Taka de Voila Rock. Pokémon. Et bah. Lui il adore. Et bah va à l'école enculé. Voilà. Au lieu de capturer des Pokémon. Va à l'école. Apprends des choses. Tu vas voir. Tu vas apprendre plein de choses. C'est dommage parce qu'en fait. Genre. Ça se limite très vite. C'est très. Par exemple. Le cours d'histoire. Pour prendre ce que tu dis. T'as 6 cours d'histoire. Donc en fait. T'as 6 dialogues après ces rideaux. Il y a de l'idée. Mais c'est quoi ? En fait. C'est un peu. Pour ceux qui ont joué à Persona. C'est vraiment. Très Persona. T'as tes petits cours. T'as des contrôles. Et t'as des liens un peu. Tu peux faire augmenter un peu. Ton niveau d'affinité avec ton prof. Ouais. Pour au final à la fin le. Non. Tu peux pas s'apprendre. Et aussi ce que je veux rajouter. Avie. 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 choses et bon c'est pas imprévisible ou autre certes mais il y a cette ambiance où c'est pas comme dans les pieds boucliers par exemple où c'est à rien tout le long et à la fin c'est ah je vais vous dire la vérité maintenant j'ai suivi aucun cours de l'école à part un cours de sport il va y avoir des combats peut-être je suis allé voir il n'y a pas de cours de combats moi je suis allé à l'infirmierie une fois taquette je suis le mal de taquette moi en premier dégré la meuf au début tu parles une fois dans le truc il ya un dialogue et tout elle te fait plusieurs choix etc je la retrouve une autre fois dans le hall et après je suis sûr on peut retrouver quelque part je pense qu'il y a un vrai truc il y a un vrai suivi moi j'ai fini le séance dans la fermière est-ce que ça vaut le coup ou pas en vrai que je continue c'est pas long à faire tu vois c'est est-ce que tu as quelque chose à la fin d'intéressant ou pas il y a un bisou tu as du lore un peu non tu as pas de bisous bon c'est bon je crois que tu as peut-être des petits items aussi voilà donc on continuera vous inquiétez pas mais non en fait ce qui est sympa surtout c'est tu as ce petit côté un peu un peu liens sociaux là où tu vas rencontrer le gars et au fur et à mesure c'est un peu ce qu'on a avec le proviseur oui c'est pas pareil c'est pareil c'était au début tu dis ouais votre relation ça peut améliorer et ça est en fait petite à ça mais plus d'avancé dans l'histoire tu débloques des étapes de tout ce que tu es en train de dire que quand tu quand tu réfléchis à toutes les autres générations tu l'avais pas ça et tu fais le mec là en mode ouais avant c'était mieux qu'elle mais frérot tu n'avais pas ça quelle honte oui mais on s'en fout c'est anecdotique oui mais on s'en fout et en plus tu mens en plus tu mens parce que excuse moi peut-être pokémon noir et blanc ouais vous pouvez avoir une petite amie oui c'est vrai je l'ai vu dans un petit avec le go kit ouais ouais non mais c'est un petit fact caché frérot c'est bon allez oui bah désolé je parle de pnj après si ça te dérange pas il y en a plus dans le jeu mais du coup j'ai passé les cours donc j'ai pas tout le leur encore entre les mains mais du coup je vais lire ça m'intéresse j'allais étudier un peu mais par exemple à un moment je me prenais dans la dans la map et je n'ai pas de telle heure parce que moi je sais pas du tout ce que c'est quand même fois je vois près que c'est lié à la brèche sur deux murs murs brillant ouais un mur avec un gros rond avec des lumières vertes et des trucs j'ai mis que c'est un rapport avec des trucs qu'on peut ramasser dans le truc j'imagine en vrai non c'est un peu rentré temps j'y arrivais pas moi si tu vois c'est quoi ce bordel j'ai trouvé qu'un après il y en a plusieurs de ce qu'il me dit quoi je suis en mode je suis en mode ok bon pourquoi pas donc j'attends de voir c'est le verge moi ce que j'ai hâte c'est d'un un peu les régis c'est trop bien moi ce que moi oui c'est vrai moi ce que j'ai hâte d'aller vraiment dans le centre c'est le cratère central non mais avant d'avoir fini le jeu et je m'en fous tu peux y aller en fait tu peux en escaladant un peu tu peux y aller et du coup c'est sympa tu as un petit un petit texte qui te dit ouais reviens plus tard t'en avances je fais tout et tu sautes dedans tu aurais intervené au centre pokémon donc voilà est ce qu'il y a d'autres choses à rajouter un petit peu sur sur tout ce qu'on a dit je dirais en avis global le problème de ce jeu c'est que en fait il a plein de bonnes idées plein de bonnes qualités mais il va pas jusqu'au bout de ses idées c'est ça qui est dommage et même sur open world en fait on sent que game freak c'est la première fois qu'ils se lancent vraiment dans open world et on sent qu'ils ont pas compris vraiment tous les voyages pour rendre ça nickel peut-être que dans le temps ça ira mieux mais on verra j'espère bien moi en gros globalement rapidement c'est que c'était très bizarre ma relation avec un pokémon violet très chou loup parce que mais moi je prends beaucoup très fan de pokémon comme nous tous ici comme nous tous l'intérêt de cristallisation c'est nul non ça c'est faux ça va finalement c'est moi j'ai kiffé en termes de mécanique oui en termes de design c'est haché en termes de mécanique c'est nul en termes de design c'est nul et en termes de l'or t'imagine t'es en compétition il te sort un pokémon tu dis ok strat tu changes tout d'un coup il t'irait et cristallise sur une note un autre type on va ça c'est quoi non il faut que tu comprennes mais en strat c'est incroyable mais par contre mais par contre le fait le fait qu'il n'y ait aucune personnalisation de 10 ans je trouve ça a chier vraiment ça ouais c'est tous les petits men qui peuvent faire à cristalliser c'est pas comme les méga évolution où c'est certains pokémon pas tous sur moi là tu peux pas faire un truc spécial pour chaque truc c'est impossible ça à la limite je peux comprendre oui non mais au moins qu'il y en ait quelques-uns après ça que c'est pas ultra beau en termes de design pur mais voilà c'est ça mon avis global c'est quoi c'est que alors très bizarre ce que je disais c'était ma relation très bizarre que le jeu c'est que pendant les six sept premières heures j'arrivais pas à savoir si j'aimais vraiment le jeu ou si je le détestais vraiment ça entre deux je sais c'était trop bizarre c'est la première fois sur un pokémon où je me dis mais je l'aime le jeu ou je l'aime pas parce que ok open world et tout stylé on peut faire des trucs mais dans l'open world en vrai je peux pas faire grand chose parce que je peux pas parler à plein de pnj je peux pas aller dans tous les bâtiments je peux pas je peux pas aller où je veux mais ça c'est pas un truc je me promène mais y'a quoi y faire à part aller directement vers l'arène prochaine parce qu'en vrai j'ai le niveau nécessaire directement sans faire grand chose comme tu dis sans toi le jeu est payé pour ça tu vas pour quand même moi c'est quel est l'apport de l'open world en fait du coup moi qui joue à brest of the wild par exemple avant en vrai c'est un vrai c'est brest of the wild isé on va pas s'en faire brest of the wild bordel mais inégalé encore ce jeu après ben ring à la limite tu vas n'importe où n'importe quand il se passe toujours un truc une quête secondaire un quête machin un personnage qui il se passe toujours un putain de truc c'était incroyable là j'étais dans un monde je n'arrivais pas à apprécier l'exploration mais j'ai réussi à l'apprécier au bout de 7 heures de jeu où là j'ai commencé à me promener et je sais pas pourquoi j'ai eu d'un coup je me suis bon allez pourquoi pas allez on va kiffer pour kiffer et ça par exemple c'est le parfait exemple du manque d'expérience des gens chez gameplay pour ce genre de jeu et leurs trop leurs trop petits effectifs pour justement aller dans le détail aller dans le secret aller dans les petites choses qui font l'expérience on a besoin d'au moins encore un an et demi de ça mais c'est comme d'habitude j'en ai déjà tous les pokémons c'est pas c'est pas nouveau mais la mission que j'ai kiffé c'est vraiment découvrir les nouveaux pokémons ce qui était cool c'est que je me suis rien fait spoiler je découvrais à chaque fois je m'arrêtais oh un nouveau pokémon oh je vais le voir et tout moi je me disais est-ce qu'il évolue mais ça une fois ça passait les deux pokémons mais ça une fois passer les premières minutes machin puis ok les pokémons c'est cool il y a quoi d'autre à faire à part les trois quêtes principales qui en vrai et la même quête voilà c'est juste aller battre un boss ouais exactement j'aime merde du coup qu'est ce qui se passe et en vrai et malgré ça parce que c'est pokémon et parce que j'adore cette licence en vrai je voyais pas le temps passer et je jouais je passais cinq heures d'affilée je voyais pas le temps passer merde mais finalement attends comment ça c'est quand c'est possible du coup j'aime pas je suis pas sûr d'aimer le jeu mais en même temps quand j'y joue je vois pas le temps passer donc est ce que c'est un bon jeu finalement parce que finalement le but d'un jeu de me divertir ça me divertit merde je fais comment du coup est ce que j'aime le jeu et finalement après après c'est la définition d'un bon jeu qu'est ce que c'est tu vois surtout faire pour moi un bon jeu après je pense que la définition d'un bon jeu pour ça c'est personnel moi un bon jeu pour moi c'est un jeu où je ne vois pas le temps passer je n'ai pas vu le temps passé c'est un bon jeu c'est un petit peu que je me suis la réflexion que je me suis dit à la fin enfin la fin au bout de dire là aujourd'hui à vers la fin du jeu j'ai justement c'est ce qu'on disait c'était vu que j'avais le niveau pour me promener un peu partout sans me faire tabasser dans sa gauche eh ben j'ai commencé à plus apprécier l'exploration aller promener à les affrontements tu arrives sur les conclusions des trucs du coup c'est ça aussi il commence à payer et ce qu'on me dit c'est que l'après toi aussi tu me l'as dit c'est que ça va être vraiment bien oui donc ça me pousse à l'heure plus loin mais c'est qu'en gros bon on va pas des cours c'est ce que j'ai dit non c'est bon mais il ya pas l'opening voilà c'est ça et c'est fini peut-être pour des dlc d'ailleurs je sais pas je vous espère forcément l'idéal c'est on a pas alors il ya un truc il faut que je parle parce que parce qu'il y en a cinq on se parle pas mais que non j'ai pas entendu et tant mieux j'ai pas entendu j'ai pas entendu et tant mieux j'ai pas entendu non mais en termes de dlc il ya c'est vous voyez il ya toute la zone où genre il ya la mer autour et là il ya une partie qui est cachée dans les nuages et qui sur la minima est bizarrement grisé oui ma france la dernière fois qu'on a eu ça c'est une xy c'était l'allemagne on l'a jamais eu le sud de calos je pense que c'est le sud de calos enfin il n'y aura jamais ça il n'y aura jamais ça bon globalement voilà du coup finalement un jeu avec plein de défauts et plein de qualités en vrai de vrai c'est ce qui est bon j'ai passé un très bon j'ai quand même passé un bon moment finalement avec l'eau après je sais pas combien d'heures de jeu je suis devant la ligue donc je suis quasiment vers la fin du jeu et apparemment le dernier c'est bon par contre ça c'est bien la durée de vie plutôt cool finalement bah faites le jeu pour vous pour savoir vraiment ce que vous en pensez c'est malheureusement on pourra pas trop y aller en étant conscient de ce qu'on va vous proposer quoi c'est ça et en tout cas bah voilà écoutez ça ce pokémon donc heureusement ou malheureusement on ira à manger quoi qu'il arrive mais ça pour les prochains jeux ça risque d'enfroidir beaucoup de monde on verra bien en tout cas je sais pas trop on arrive sur la fin du dossier consacré aux pokémons violet et écarlate on attaque tout de suite avec un petit game center en plus c'est du pokémon donc c'est parti jingle on est parti du coup pour le game center de cette semaine et ce sera sur du pokémon tout simplement on nous a prévu un petit jeu où ce sera des descriptions de pokédex et il va falloir retrouver le pokémon en question on a toutes les générations ok tout jusqu'à la 9 donc celle en cours actuellement bon logique parce qu'on n'est pas encore vraiment nul sur les noms aujourd'hui alors moi passer les quatre premières générations en plus c'est-à-dire déjà ok allez on y va du coup on commence avec le premier pokémon dont je rappelle c'est la description du pokédex va falloir retrouver quel pokémon c'est on a une seule chance il se cogne sur celui ou celle qui l'apprécie il est cependant si fort qu'il fait souvent mal il se cogne sur celui ou celle qui l'apprécie il est cependant si fort qu'il fait souvent mal pourquoi c'est qu'il y a tellement pokémon aussi il y en a plus de neuf ans il se cogne je vais tenter un truc je pense pas que c'est ça c'est quoi une sur celle celle qui l'apprécie cependant si fort qu'il fait souvent mal je sais pas parce qu'on n'a pas de 3,2,1 en bolos je suis ma chopper tant pis en brille x et la réponse est du coup oh le monstre ok t'as mis content ma chopper ma chopper et toi en brille x j'ai mis en brille x ok il a triché c'est sûr il avait les réponses à j'ai triché non c'est pas un coup on dit ça à la fin faut pas aller on passe à la description suivante si vous le voulez bien messieurs dames ah on galère un petit peu le prochain est attendu oula ah oui et joue des percussions et son os afin de communiquer avec ses congénères il existe une cinquantaine de mélodies différentes c'est qui oh t'inquiète il joue des percussions avec son os c'est dur pourquoi des percussions déjà je pense à toute l'époque avec des os il y en a pas énormément des quoi des os des os oui normalement il y en a un peu ce qui fait de la musique de la mélodie des percussions qu'est-ce qu'ils sont de neufs ça je suis sûr que c'est 5g ou plus bon attends attends j'ai entendu rien là bas c'est peut-être pas 5g ou plus juste une chose si le pokémon a une évolution mais que t'as pas la bonne évolution on compte quand même c'est sûr que t'as pas la bonne chose si t'as mis d'enfant à la place de frampy est-ce que ça compte je vois un demi-point un demi-point si on n'a pas le nom mais on dit non il y en a pour exemple je sais que dans le 8g là j'en ai pas retenu beaucoup et moi je sais je suis zéro je sais que c'est pas ça on va pas mettre un truc j'ai pas son plus pour mettre un truc mais vraiment des pokémon avec des eaux c'est bon 3,2,1 j'ai mis Osley mais c'est pas ça j'ai mis Starter Plante j'ai mis Starter Plante de la Ouija si c'est ça par contre Starter Plante de la Ouija la 3ème évolution non parce que c'est pas des eaux aaaah non non c'est des bouts de bouts imagine c'est ces eaux vraiment ? j'ai mis Osley en vrai ça compte arrêter un peu vraiment Osley WTF ? quoi ? ah ouais j'ai écrit Aux Statueur tu peux le lire ici non t'as dit Aux Statueur Dalola alors moi j'ai mis Osley donc j'ai mis Aux Statueur j'ai dit Aux Statueur vous êtes des malades ? il avait mis Aux Statueur je le confirme je le confirme moi du coup il y a deux pour Zella 1 pour Dorian et pour moi et 1 et 0 totalement 0 moi je suis une merde 1 2 0 5 0 1 1 1 pour Dorian parce que je me disais il y avait que lui on peut pas mettre 0 5 je crois sur le truc c'est si t'inquiète j'ai déjà fait si on peut mais à l'époque j'étais bien content de mettre 0 5 à des gens mais c'est quoi le pire c'est que j'ai vu débarquer Aux Statueur et c'est pourquoi je me suis dit bah le mot c'est pour eux ouais parce que moi Aux Statueur ça allait être un truc beaucoup plus son avec Osley en mode le crâne de sa mère on y va avec le petit mot suivant ok à quel moment Aux Statueur il fait des ma vie ah oui vas-y lis il a capté précisément le moindre changement dans l'air ou sur terre et peut ainsi prédire les catastrophes naturelles il a une espérance de vie de 100 ans je l'ai Quoi ? j'ai peut-être une idée mais non je pense pas à temps mais par contre mon crâne marche vraiment plus donc il faudra faire confiance sur ce que j'ai écrit tu peux pas il y en a deux là tu peux tester non c'est pas ça putain non je te prêterai le mire même si il est pas fou heu bon ouais c'est mieux on va dire oh non franchement vous l'avez vu j'ai vu oh non mais non j'ai même pas vu que toi c'est ça j'ai pas vu j'ai même pas vu qu'est-ce qu'il raconte oh il y a un supportable putain allez t'as encore 5 secondes mec moi je vais tenter un truc même si je sais que ça fait tout le monde a un truc j'ai tenté un truc moi c'est clairement tout le monde a écrit moi c'est clairement le côté air terre ça me fait penser à la météo du coup je tenter un truc oh putain qu'on a la même chose alors je pense qu'on a la même chose ouais 3,2,1 c'est absolu c'est absolu c'est absolu c'est absolu c'est absolu oh oui j'ai une Morpheo parce que oui c'est moi je me disais pendant une seconde c'était peut-être un des trois légendaires de 5G oui parce qu'Absol se croit pour un légendaire Absol il prédit les cataclysmes c'est pour ça qu'il a été persécuté avant dans le lore il s'approche de ses ennemis en glissant dans les airs sans faire le moindre bruit puis leur racène depuis son coup de patte oh attends j'ai un doute non si c'est ça attends c'est lequel il s'approche de ses ennemis en glissant dans les airs sans faire le moindre bruit c'est quoi ça glissant dans les airs c'est malade en glissant oh ouais non c'est chaud les crayons ici je prends très bien à la limite on va prêtre le mien glisser dans les airs glisser dans les airs glisser dans les airs glisser j'ai peut-être mal l'écrire j'ai une idée mais j'ai peut-être mal l'écrire ça fait longtemps que j'ai pas vu dans les airs j'ai fait une faute coup de patte what the fuck je suis trop nul là je suis trop le moindre il glisse dans les airs j'en sais rien j'ai mis un bug au pif il y en a combien ? attends comment il s'appelle ? ouais oh foie putain je crois savoir c'est qui mais j'ai plus ton nom attends je pense l'avoir oh merde comme il s'appelle j'ai chaud oh merde j'ai plus le nom je vois très bien Pokémon il est en plus dans Violet Ecarlate oh c'est pas ça ? si c'est parti je l'ai plus je t'en revole il me ira pas ce de pique moi je lui ai dit elle est dull j'espère il plane il plane je sais qu'il j'ai remis oh bah jure ce petit mignon c'est brindibou il est chenny brindibou chenny des chenny vous avez trouvé des chenny un psycho coque bleu non je sais pas je vais pas trouver de chenny malheureusement je suis dégoûté c'est dur en même temps ce Pokémon sanguinaire attaque tout ce qui entre dans son champ de vision avec ses ultrasons capable de pulvériser des rochers sanguinaire sanguinaire c'est encore sanguinaire c'est un peu attends j'ai un truc peut-être j'en ai un peut-être moi j'en ai un mais j'ai une autre définition de Pokédex donc je sais pas si elle a beaucoup changé elle change beaucoup même dans la même version genre rouge et bleu ah non mais c'est un gris bon je vais tenter sanguinaire carrément c'est trop dur je peux mettre n'importe quoi mais ça va pas être ça les crayons sont si fatigués c'est bon c'est ça qui arrive ou que je vais bien vas-y non mais il y a pas de triche mec t'es bizarre moi tu vas voir la régie non mais bon alors c'est pareil mais euh on a second ? ouais attendez je réécris juste parce que c'était illisible 3, 2, 1 brois bam brois bam putain moi j'ai mis 9 serapto moi je pense au plus gros du traston mais sans guiners c'est le tout en fait j'hésitais entre bruit verne et 9 serapto ah bruit verne putain bruit verne il fait des plus je l'avais oublié est-ce qu'on peut me le valider ou pas non 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 t'es un ouf ça va pas comme ça j'ai oublié qu'il existait lui mon crayon mais c'est quoi c'est 5g ça ouais un truc est trop putain et du coup il est bien oui bon mais c'est pas lui que je pensais mais je pense que ça brois bam non mais c'est réel mais en plus c'était pour le jeu d'avant quoi bruit verne il est dans c'était pour la question d'avant il ressent des émotions trop fortes il en fera taire la source voilà quelle qu'elle soit en utilisant les méthodes assez violentes oh putain ah il fera taire la source de ses émotions d'accord ok je crois savoir qui c'est mais j'ai plus son nom et c'est atroce oh putain comment ça des méthodes violentes c'est un maboule ce mec c'est quoi ce pokémon je le mettrais pas chez moi attends 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 bon les gars on va pas mettre sur le Milan euh vas-y j'ai chaud pas quand t'écris direct c'est bon attends allez 3 attends mais j'ai on a un crayon pour 2 genre 10 putain même le mien il y a 3 sinon il y a quelqu'un qui marche oh 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 tiens tiens vas-y et ça mais je pense pas en vrai même le mien il fonctionne pas mais je me comprends sans grande conviction allez let's go 3 2 1 le cario les poutous j'ai mis le culot singe le pikachu de la lujé je n'avais plus son nom quoi toi aussi c'est bon toi aussi c'est bon et puis on a fait le jeu maintenant on donne axella puis voilà c'est pas drôle c'est quoi le nom de ce pokémon d'ailleurs putain et j'ai écrit pikachu comme de la même le pokémon il est sur une île perdu dans un lac de sword and shield là où il y a les lancoriens connard les petites pattes il est dans l'objet aussi je crois ouh ces petites pattes sont équipées de ventouses lui permettant de grimper au mur c'est tout les petites pattes attends quoi j'avais mon truc bien en tête comment ça les petites pattes c'est sûr que c'est encore un pokémon de merde qu'il a sorti de nulle part c'est ça ok on le laisse faire les jeux il n'aime pas pokémon en plus en plus vas-y mettez un truc alors c'est un peu c'est n'importe quoi on a le temps de réfléchir mais n'importe quoi il y a des ventouses frérot c'est bon il y a combien de camels encore après allez juste pour la vanne parce que j'ai aucune idée non mais combien vas-y attends attends putain j'en ai en tête mais j'arrive plus à me 10 9 8 7 4 4 4 t'as cru en quoi il a attendu il a attendu allez asia let's go ok Thierry j'ai mis chunipan miaouz juste pour la vanne parce que dans l'anime on l'entend faire des bruits de ventouse j'ai mis chunipan j'ai mis chunipan ah bah oui je suis en ouf regarde chunipan j'attends mec je suis pas sûr c'est pas c'est pas non c'est pas c'est que la description je la connais j'ai voulu mettre chunipan j'ai vu petites pattes je fais mais non je n'ai pas il a pas de pattes mais s'il n'est pas de putain je suis trop fou j'ai oublié oh je suis dit il a combien du coup oh je l'avais putain on en fera 3 allez les meilleurs mais j'ai gagné du coup 4 enfin sa santé décline si on ne le trait pas tous les jours le goût de son lèvres varie selon la saison je sens qu'il y a un piège mais vas-y il y a un piège de fou c'est sûr ah ouais vous pensez ? ouais ouais mais je pense tomber dedans comme pas permis moi je tombe dedans y'a pas de soucis écoutez moi la première allez c'est pas 4,3,2,1 écrimeux c'est pas écrimeux c'est pas écrimeux c'est tout rose une conne comme ça voilà ça va point pour tout le monde tout le monde a gagné ouais c'est vachos pardon let's go suivant heureusement qu'il n'y a pas écrit il est assez puissant pour terrasser un ennemi d'un seul coup mais il est tellement ni go qu'il oublie contre qui il se bat oula c'est pas un pokémon débile c'est ma zone un pokémon débile euh non c'est pas ça il est assez puissant pour terrasser un ennemi d'un seul coup mais il est tellement ni go qu'il oublie contre qui il se bat un pokémon très con j'en ai peut-être un mais je suis pas sûr je vais tenter un truc c'est que l'édition pokédex change de génération en génération il est pas ça peut être un truc et remonte de baie quoi genre là c'est on est sur un niveau de bêtises assez il est assez puissant pour toi moi j'en ai peut-être un il est tellement ni go c'est bon bah moi c'est fait mais vas-y de toute façon ah tu mets un truc s'il te plait par vissier un pokémon n'importe lequel j'ai mis tes restes toi je te dis la vérité j'ai mis tes restes ça marche pas pour le premier truc j'en ai un peut-être alors que moi oui il fonctionne pour cela mais il fonctionne pas pour le deuxième je l'ai ? 3, 2, 1 c'est granidos ? oh putain il a fait un faux espoir de flottage oh putain c'est lui j'ai hésité à le mettre parce qu'il a écrit nigo il s'appelle nigosier je lui dis non c'est trop gros quand même je te jure putain c'est deux points j'ai vers bêtement il dit tout ça quand même après avoir perdu non mais tu vas pas mettre nimi t'as pas réussi pour non je l'ai dit avant même qu'il le met Bruvern j'ai dit avant même qu'il le met parce qu'il est déjà trop tard là vas-y oula il parait que les installés dans ces cornes attendent impatiemment le moment où ils seront propulsés à la vitesse du son ah bah oui donc c'est bon je pense aussi mais après c'est quoi le truc caché du coup il parait que les parce que c'est un parce que c'est le type du pokémon c'est un truc c'est une information qu'on peut pas avoir sinon ça gâche le truc oh c'est dur non ok c'est bon moi j'entends je pense à plein de choses attend attend il me fait un sourire bizarre c'est un piège oh le bâtard c'est pas ça il y a c'est pas ça pose ça c'est pas ça il me fait un regard bizarre c'est pas ça non mais parce que toi t'es je pense que toi tu es là-bas non mais on a le même mais tu peux comment il s'appelle et on l'a vu c'est juste il fait des sourires bizarres j'ai peur vas-y j'ai répondu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon 3 je sais comment il s'appelle tu l'as pas ? je vais tenter un truc vas-y 3-2-1 je pense rien j'allais dire droit tac j'allais dire à celui-là qu'on a vu dans le dernier combat on s'arrête là du coup les points je pense à un pokémon de volant 1 vas-y vas-y Dorion est avec 2 points oh 2 points en dernière position c'est moi ouais let's go j'aurais du mettre un putain de bruvern 4 seulement pas seulement j'aurais du dire ce putain de bruvern j'ai la rage bon bah écoutez on s'arrête là pour ce soir c'était très sympathique de parler de pokémon avec vous ça fait toujours plaisir ça fait toujours extrêmement plaisir on espère que vous aussi vous avez passé un bon moment avec nous un dernier mot peut-être sur pokémon et carlet vas-y résumé le jeu en un mot du plaisir en vrai ça fait pas un mot mais au mois exploration déception vous êtes dure t'es dur t'es dur moi je vais dire indécis médiocrité indécis Même le juillet est l'indécis, moi je suis indécis sur le jeu, mais même le juillet est l'indécis carrément, le juillet ne sait pas où il va. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette petite émission, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude sur cette chaîne. Vous avez l'habitude, la rediffusion sur YouTube, etc, etc. On vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt, ciao, ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501